La commande de l'éducation 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 d'Africa, à la BG, EISA en Afrique du Sud. Et on l'a vu tellement à l'extérieur que le pays avait besoin de vie. Donc en 1914, il revient à votre pouvoir. Là, il est conseiller du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur les questions électorales. En 2014-2016, directeur du cabinet à Jouy, du ministère d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En 2016-2017, directeur du cabinet, du ministère d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En 2017, il est directeur du cabinet du ministère d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et le 6 octobre 2018, le 6 octobre 2018, il est nommé préfet de la région de la Guine, préfet du département d'Abidjan, préfet hors grade. Et il a parcouru, depuis 2018, notre région, notre région, ici même, au collège à Damas-Arrougo. Il a présidé la réunion de rentrée de 2018-2019. Il a parcouru, il a dit, les écoles primaires pour sensibiliser la population à l'effet d'étendre la violence dans les écoles. Il a à son actif plusieurs publications, plusieurs articles sur les élections et les conflits et la gouvernance. Et les intervient comme publics dans plusieurs médias locaux. Voici donc notre collaborateur du jour, monsieur le gouverneur, Thomas. Et là-dessus. Je voudrais dire merci, directrice et journal, et tout simplement, et vous également, parce que je vois que la salle est pleine. La dernière partie ainsi, comme il a dit, c'était avec les élèves, c'était avec les élèves, c'était avec les données carrières. Et la salle était pleine, c'est pour ça que je veux dire que la salle est tout aussi pleine, et que vous avez besoin de donner des élèves que vous portez à ce genre de médecin. Quand la ministre des Épages lui a dit qu'on ne peut avoir qu'une administration de qualité, une éducation nationale de qualité, si on se performe de façon permanente, on ne se rend pas de notre centre de formation, et on fait l'éducation toujours, après 30 ans, on n'a toujours pas actualisé nos connaissances. Donc c'est dit très bon, exact. Mais je voudrais quand je souligner la page délicate qu'il m'est enseignée aujourd'hui, celle de prendre en place des enseignants que vous êtes. Et vraiment, je voudrais, en toute humilité, dire que c'était un an qu'à l'enseignement de lui. Alors il faut que je passe, il faut garder ce sourire du livre. Parce que j'ai pu être enseignant dans la salle, ce sera pour leur agilité, et c'est un privilège. Donc, excusez-vous au moment de pédagogie, je n'ai jamais fait une science éducative, je n'ai jamais fait une science éducative, je ne connais rien de tout cela. Moi, je suis administrateur, et j'essaie seulement de suivre les niveaux. Je vais envier la protection civile de la construction que l'on fait, le responsable, et prendre des besoins. Quand c'est une question de sécurité, quand c'est urgent. Mais le temps que nous allons passer, on n'a rien à la qualité des échanges que nous devons avoir à nous. Donc, pour aborder le thème, ce ne sont pas des enseignements, comme ça a été sur l'école, ce sont des échanges, parce que le premier niveau de l'administration, on peut le voir, c'est l'école. C'est l'école. Après, j'ai regardé. D'abord, parce que l'école donne des rues vivantes, la connaissance, donc là, dans tout ce qu'il y a sur l'apprentissage et le téléphone, on ne fait aucune administration, sans les connaissances de base dans les différents domaines, les différentes matières musées. Donc, vous êtes à la base de toute l'administration dans le pays, quelque soit la nature de l'administration, la langue, le comportement, le civisme, et tout ce qui est en vous, c'est vous l'aborder. Donc, vous êtes la matrice primordiale de ce que nous avons encore à l'administration de l'État. Deuxièmement, vous avez une organisation administratrice et est la base de l'organisation. Aujourd'hui, il y a des écoles privées, vous pouvez retrouver une liste d'esclés 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 il y a des filles-là 60 ans, 50 ans. Moi, je vais dans mon école de l'État à Gabou, je vois encore des documents rangés et je vous l'aborderai avec laquelle tout ça a été. Et aujourd'hui, vous êtes plus sophistiqué, c'est-à-dire parmi les ordinateurs, et non, on sophistiqué le niveau de l'organisation. Donc, vous êtes déjà dans l'administration. Quand nous sommes là pour échanger ou pour actualiser, la directrice nationale m'a demandé d'aller à l'administration primaire, à celui des personnels, ça va les sortes. Aujourd'hui, on a des investis, et on a des émissions, des influences. Le manque de langage des autres, ça se fait tranquille. Et on a le gâchement de ça. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on avait dans la forme typique. Et vous le savez, on a des fonds de l'administration. Au stade d'une administration, et on a des nouvelles pronances au stade d'une administration de subordonnés à supérieurs, de supérieurs à supongénés, on a des légalitions d'une administration rétactif, gouvernementale, légalier, réelle, la question de l'idée à l'administration de l'UOI, au bureau de l'organisation, qui n'est pas l'Ivoire. C'est pas le vôtre qui est l'administration, c'est pas le vôtre qui est l'administration. Donc tout ça, où en l'ordre, Adamasarabou, écrit, à un passage, de grands détails, de demander un échange d'expérience, c'est pas le vôtre d'administration. Donc aujourd'hui, il y a un autre, on a les bandelots, les transmissions, ce qui peut être tout sur le sens, et c'est assez dangereux, parce qu'on est en train de dénaturer la correspondance administrative. On est en train de dénaturer la correspondance administrative. Et les livres, aujourd'hui, existent qui ont codifié le monde député en fonction de la situation. Et je vois que dans les établissements scolaires, on a encore une partie vigueuse de l'administration à ces déségards, parce que la transcription des régions d'un cas d'être humain par des bordeaux qui sont faites dans les règles de l'art. On a les mêmes transmissions faites dans les règles de l'art. Mais il y a des types de correspondances qui ne sont pas dans la correspondance classique. Et ça, ça peut être un problème. Et pour le deuxième exemple, aujourd'hui, je vais prendre le deuxième exemple, l'expression de la correspondance administrative. Je pense pas d'être mis d'une personne qui dise « Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous informer que d'une situation arrivée dans mon parti à mes mains, telle ou peut pas le pouvoir depuis dix ans. » Donc, j'ai dit qu'on fait ça. C'est marrant. C'est souvent des petites erreurs. Si quelqu'un est pointilleux comme vous l'êtes assiné, nous, ce point de nous, on fait, il ne fait rien de problème. Il y a des protocoles qui sont consagrées et qui n'ont pas encore été démis par l'académie française. Vous ne priviez pas à votre supérieur ou à une autorité que vous êtes formé au bienfois que vous faites. Et c'est que j'en sois pour dire même dans les deux. On ne dit pas « j'ai envie de vous informer bien le directeur de l'établissement et de l'établissement et de l'établissement. » On ne dit pas « j'ai envie de vous informer d'appui, d'être dégâts, etc. » Ça, c'est grave. Ça part du fait que la hiérarchie a une essence souvent divine, a une autorité supérieure. Et puis, on reste à dire sur ce côté de passer l'information. Ça vous parlez pour que vous l'êtes, mais c'est cela. La rétacure nous suffit. Donc, on ne dit pas qu'on informe l'aide au collaborateur et à surreproné. La dame écrit à un éclatissement « j'ai envie de vous informer que… » Je suis là, on me dit « sur vous. » « J'ai envie de vous informer que les congés ont été modifiés. » « J'ai envie de vous informer donc, c'est qu'au collaborateur, elle est forte, c'est qu'au collaborateur. Elle est forte contre le nom de vous informer que eux. » Ok ? Ok ? Mais si elle a du peu de respect ou certes, elle est proche, elle n'a pas besoin d'utiliser le langage vertigal brut de supérieur à ce moment donné. Elle dit « j'ai le droit de vous porter à votre connaissance. » Ou juste un collaborateur est proche pour ce qui est consacré c'est indégal. Elle est direct si vous voulez dans le 4, elle est liée ou d'un, elle est liée ou d'un, je veux dire le droit de vous à votre connaissance. C'est d'égal à égal. C'est pas brut. C'est pas trop vertical. C'est pas instinctif. C'est pas la force qu'il y a derrière. Mais c'est la courtoisie. Et ça, c'est important. Le draide 1, s'il proche au courrier, je rends compte que non, il y a eu un peu de respect. Et ça prédispose votre interlocuteur. à s'ouvrir. Parce que il peut être frustré. Ça, quand vous le sachiez, je vous donnez les encolheurs. Mais quand même il y a de filles au préfet ou à son ministre ou au président de la République. Il dit que j'ai l'honneur de porter à votre bonne attention. J'ai l'honneur de porter votre attention. C'est tout la courtoisie qu'il y a autour. Je vous donnez de porter à votre bonne attention. Parce que le patron est censé, c'est l'esprit napoléonien, l'esprit de notre administration maintenant, qui s'assouche dans la patrie française, le patron est censé tout savoir. Et quand on est tout savoir, c'est pas un patron omniscient. On est un patron qui fait son travail qui est anticipe et qui est censé savoir les problèmes de son roi. Donc, vous ne l'effetez pas. Vous portez à sa votre attention. Portez à sa votre attention. Et quand le patron voit ça, il y a du respect. J'appuie de cette idée, mais en connaissance des procédures à la sortie. Et ça, c'est les choses, c'est les détails. qu'on confond aujourd'hui. Tout le monde est généreux de vos vies et vous êtes informés de votre informé. Et il y a des gens qui vont faire le maquet et ils ne sont pas à autre niveau pour être informés mettant le côté de la humilité. Donc, vous avez une attention des points, vous voulez passer une information des points, mais votre entrée vissit déjà l'information que vous voulez passer. Ce sont des détails, ce sont des détails importants parce qu'il y a des gens qui sont encore pointillés et chatillés dans la façon d'écrire. Je vous parle de l'incident. Donc, j'ai parlé de la région. Il y a deux comités d'une région. J'ai un directeur de cabinet comme notre ami le Facebooker qui a venu tout à l'heure qui allait m'exhumer mon parcours. J'ai un directeur de cabinet ministère d'État ministère de la sécurité et de deux autorités qui sont parlables. Comme ça arrive, parce qu'il y a des placements, il y a des missions et elles sont venues sur moi pour arriver au couvert. Mais il y a eu des autorités qui étaient frustrées par une forme administrative que l'autre autorité avait utilisée. Il a dit « Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vous voir participer à la réunion. C'est pas là. Mais pourquoi ? » C'est ce que je vous dis, les commissaires, s'ils voient les vidéos et les ou plus les petits qui sont faits et vont se le voler, pourquoi tu me dis « bien vous voir ? » C'est une instruction. Moi, j'ai un grand état où on décrit d'être un état. Quand on décrit à discuter d'attendre la réunion, tu ne peux pas me dire « bien vous voir ? » Tu aurais dû et lui je me demandais qu'il y aura bien à discuter parce que tu aurais dû toute la compoissie. C'est une compoissie. Et c'est un problème très sérieux. Très sérieux. Les tensions sont rentrées. Et même la rédaction administrative devenaient aussi un sujet de tension. Mais effectivement, bien vous l'avez, vous l'avez, ce n'est pas la même chose. Si vous étudiez à quelqu'un qui n'a pas trop de stupules qui ne font mais ce n'est pas grave, ce n'est pas de problème. Mais si vous étudiez à quelqu'un qui fait attention à l'État, vous faites très attention. Vous faites très attention. Et l'autre président, le président à Saint-François, qui a été dans la société nationale est répétueux sur une question mais d'action administrative, il y a les petits avec d'autres qui ont ça. Et c'est une. Le président au monde tient en forme d'idée classique pour les expériences administratives. et comme il y a beaucoup d'équipements qui ont donné des exemples, je vois que même pour ce sommet de l'État, il y a des considérations qui sont très importantes. Parce que si on commence à se comporter au hasard, on tue l'organisation, on tue la hiérarchie, on tue tout ce qu'il y a comme art dans la vie administrative. Vous voyez par exemple quand le président rentre dans une salle, il y a toute cette prestance, toute la gare, la pochée, toute la gare, il y a la commune de la compagnie. Tous ces symboles font la force de l'État. Sinon, je l'ai comme ça comme dans un chargé qui est ce qu'il veut, mais on privilégie cela. C'est qu'on a des endroits dans la France, c'est-à-dire présidence française, on a des gare, on a des endroits où on gare tous les équipes des présidents, même le risque de faire des présidents que se met à l'Occation du Saint-Germain avec les présidents américains. Il faut garder ce gare. Les salariens, il faut garder l'art, les cultures. d'erreur en fait quand on est là dans les responses administratives. Madame la ministre, je leur veux transmettre le rapport des inspecteurs suivis à l'incident sublimi à l'EPPI Bokabou. Vous transmettez la sécurité. Ça ne se fait pas. On ne transmet pas à la hiérarchie. Transmission, c'est la nôtre j'ai l'information, c'est A1, que le vendeur 1, ce n'est pas injurieux, c'est dans la hiérarchie. Il ne faut pas transmettre. Il ne faut pas transmettre. Vous ne transmettez pas. Vous transmettez. Elle a de transfert la DMN, vous transfert le document. Transfert. A une, un chat du palestin, un respecteur, à tous ceux qui sont soucis, sur le politique. Mais si on envoie un document au règne 2, si elle envoie un document au règne 2, elle dit « J'aimerais le faire parvenir. » Si son collègue est suspectif de transmettre, il y a ce qu'on dit. Comment peut-on être transmette ? J'aimerais le faire parvenir le présent oublier à titre confondu. J'aimerais le faire parvenir parce que je l'espère. Moi, j'écris parvenir et en termes de connaissance même à un collaborateur parce que j'estime, il faut un peu de respect. Mais c'est pas ce qu'il doit faire. Parce que le préfet d'Apignan qui va venir après moi, il va en forme originale le transmettre à ses collaborateurs. Mais j'estime, par exemple, le niveau de la conversation qui va avoir du peu de dégâts. C'est pas injure de transmettre. Mais ça relève souvent l'estime du collaborateur. ça va pour la vie à son niveau. Vous faites parvenir. Et comme tout à l'heure l'exemple s'en a pris, il y a également le supérieur. Le supérieur. C'est de soumettre votre passion. De soumettre la rétention, la rétention, la grâce, la constatation, c'est le respect. Et beaucoup de personnes sont très sensibles à cette façon de former le mieux. Parce que c'est juste quelques exemples. Informer, vouloir aider, vouloir transmettre. Mais il y a le contenu de la correspondance. La correspondance administrative doit être sans émotion, sans affection. C'est une correspondance sèche. Pas de littérature, pas d'art. parce que vous perdez l'essence du message que vous passez. Si vous dites, par exemple, la télévision générale, en 7 juillet ensoleillé 10 mars 2020, il me plaît sous les chambres d'oiseaux de porter à votre présence les dévécuprations venues d'une frange de mes collègues estimant que votre auguste personnalité, vous, en tout cas, c'est pas cette histoire. Ça passe pas. Le temps que vous lisez ça, elle a mis de côté. Là, on s'est avoué que c'est une correspondance administrative. Ou bien, on s'est en train de draguer la directrice. Ça passe au sens. Donc, on ne l'écoute pas ça. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Le nom de côté à reconnaissance que l'atmosphère au niveau de l'établissement de notre niveau devient délitaire en raison des différences de traitements ou de la subchart du travail. Point. Point. Il n'y a pas d'émotion. Ce qui nous donne l'émotion, c'est l'être d'un fait. Point. Donc, vous ne poétisez pas dans une correspondance à nos sentiers parce qu'on vous perdait. Tout est arrivé à quelqu'un. Parce qu'on a tous des objets différents qui sont. de formation d'ignore. C'est sûr. Il y a des gens qui ont fait l'éducation physique, il y a des gens qui ont fait l'administration, il y a des gens qui ont fait l'information totalement différente. On n'a pas la même sensibilité de la vie de ce que l'on envergne. Mais l'on envergne, c'est le contenu tiers de l'administration. Donc, il faut enromper, il ne faut pas enromper l'information de réponse utile. Il faut aller loin de plus. Blah, blah, concis. Donc, il est fait. Monsieur le ministre, nous voulons porter nous voulons porter à votre attention la situation de la campagne primaire de Zambacro qui subit des actes de vandalisme. Nous, nous voulons, nous voulons, nous voulons avoir une intervention pour que la police puisse se déployer pour se déployer pour se déployer. Mais on ne dit pas non. l'école primaire de Zambacro dans laquelle il faut boire les compagnons qui étaient 20 personnes des compagnons qui en s'ils sont allés à l'école. C'est tout une course d'un pays pour ne pas. et là, pour la banque il n'y a rien mais un génie là-bas qui peut protéger c'est pour cette histoire. Le camp on finit c'est dit on est de côté et le couple qui marche. Quand vous êtes le fils, vous avez un problème fou. Quand vous dévinez que l'autre a son temps pour vous, non. C'est la torme de Correspondence. C'est la torme de Correspondence. Quand on a pas le temps présent, vous ne vous prenez trois pages, non. La Correspondence a me senti à moins que vous exposez des fêtes. Quand j'ai eu un je suis d'Apache Facebook en 20 couillées, nous sommes propriétaires d'un lotissement fait en telle année à propos et surtout que telle personne de l'économie publique est venue mettre à l'air et à l'âge. Donc nous souffrons de pollution, de déjection, des huiles, de change et ceci-ci-là. Nous souhaitons que l'entraie l'établie et que le périmètre du règne de l'élection des maquets qui fait ton attache. C'est clair. Vous l'utilisez une fois qu'on tongez la tête. Vous l'utilisez parce que c'est logique qui relâche des faits. Pourquoi vous ne posez pas des questions que vous avez trouvées ? Pourquoi vous s'agissez ? Dans ce cas-là, lui corresponde à tout cas du moment. Même pas lui corresponde qui dit « va, vous avez le premier grand-parle ? » Le gars commence à parler de sa liberté. Il se fait dans les jouets des enfants. Il fait une parenthèse dans la même chose qui l'a dit à moi. Et puis il chute bruit dans le temps. Comment vous allez aller ? Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? On n'a rien compris. Donc c'est important. Vous, vous avez des modèles dans ce sens-là. Vos résultats, vos documents, vos rapports et tout ça. C'est vrai. Vous faites un délai. Vous appliquez. C'est très bien. Souvent de faire la chose de façon routinière. Mais quand vous avez des situations accomplies, vous voyez, si on se perd et direct, il se passe après à l'objet de vos connaissances. Souvent, on ne se prend l'objet. d'une classe à l'évole de vos connaissances. C'est-à-dire qu'il y a seulement l'objet et puis ils impulent totalement. Ils impulent l'objet d'un outil. Il n'est pas long. Il est clair. Il est clair. J'étais sous-préfé au nom de la Côte d'Ivoire quand j'ai commencé ma carrière avant de me se battre et j'ai fait un message officiel dans l'ordre d'un d'âge qui était à la IH. Je lui ai dit bonjour, je lui ai dit que le moment tout à l'heure je suis arrivé dans une belle histoire de la Côte d'Ivoire et partout je passais toutes les administrations les administrations arrière de ma coéissance arrière de la question que je l'ai envoyée. Mais c'était à moi à ce stéréo qui était quand même long j'étais un peu aminé parce que ça faisait c'était amusant dans le balisant. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis allé que c'est l'objet qui a créé l'intérêt de la lecture et beaucoup de ministres ont vu ce que je lui réponde. C'était moi. Objet apparition d'un puton dans le village de Thierry je ne sais plus. Apparition d'un puton géant dans le village de Thierry tout le monde se prescrit. On va penser beaucoup de nous aminé un peu de 7 ans donc on dit puton tu le suites j'en veux le voir et il découvre maintenant l'histoire d'elle c'est un puton qui apparaît tous les 7 ans il se promène dans le village pendant 7 jours beaucoup de jours personne ne le touche il est à tout le monde qui passe il ne touche personne et il se débrouille le voile bonheur pendant longtemps l'histoire d'y après vous croyez vous croyez pas ah c'est le café ah c'est ah c'est le café il y a les scylla dans la salle ici les scylla les scylla c'est le bien il y a les scylla vous croyez vous croyez pas c'est le café moi quand ma vie ça je suis préféré je suis le métal il y avait gâté on m'a appelé le le l'objet vous donnez donc l'objet vous donnez cette activité charge non soyez que les grands objets c'est vraiment l'objet doit être le resumé du contenu de la bruce Il n'a pas besoin de dire les détails. Il n'a pas besoin de dire les détails. Et donc c'est important. Autre élément, c'est la forme de votre public. Vous pouvez l'être brûlée. Et puis la feuille est bizarre. On a un monsieur ici, la garde. Non ! C'est des choses qui sont très, très, très organisées dans l'administration. La distance, le nombre de centimètres entre M. Tom, et puis objet, et puis M. Tom. Depuis, on a fait la formule de fait de politesse et de la signature. C'est normalisé. Il a senti la peine beaucoup à pire. Tu veux passer à un autre niveau maintenant ? Donc la forme, tout est, c'est organisé. Quand on prend une cause, on sentit. Rien que de regarder la typographie. Vous savez, Pierre, on va le brûlée. Bien que de regarder la typographie. Quand on lit l'objet, la date, à M. le temps. Même les paragraphes, l'aération du brûlée. Vous citez l'abandonnée. Maintenant, vous avez un brûlée qui est mélangé. Il n'a pas pris le temps de faire le traitement des textes. Mais ce que vous trouvez, c'est pas la peine. On va s'arrêter. C'est clair, il y a quatre points au niveau particulier. La personne, le test sénataire, l'adresse, l'objet, la formule d'appel, la formule pour le texte, le paragraphe, l'aération du texte. Tout ça. Donc, la conviction d'être professionnaliste dans le traitement du brûlée. Et ce n'est pas les choses à négliger. Vous-même, ce n'est pas d'importance de l'étroutabilité. Comme vous l'avez dit. 200, 300 poulets par jour. Il y a des poulets que vous êtes puits déjà. Vous le voyez que ça vous est puits déjà. Parce que c'est tellement obligé. On peut... Tolerner cela. Pour certaines personnes. D'aucun parmi vous ne me direz. J'arrive le villageois qui est là. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais je parle de vous. Vous, en tant que... Parce que quelqu'un doit avoir un courrier bizarre. Et ici, l'administrateur de... Non, il est... Non, c'est lui, il est dans le domaine. Il a un problème d'information. Et c'est pour ça qu'il faut avoir jugé. Conseil d'orientation à telle école. Mais c'est bizarre. Proche de physique chimie. D'ici, il faut... Mais un courrier bizarre. Donc, vous, ce n'est pas cohérent. Quand j'ai un courrier. Que ce soit la nature du courrier. Que ce soit les erreurs. Et que je vois... Paul... Je ne sais pas... Paul Amélie. Agriculteur ou bien... Tailleur. Ou bien... Un de certains amis. Vous vous êtes dans ces... Ravati Ville. Mais... C'est clair. Il s'est débrouillé. Il a fait l'effort de lui. On a même... On a même de la sérépathie. Mais quand on regarde le texte du courrier. Et on le match avec la personne qui a signé. Vous allez suivre. Donc, c'est important. La forme du courrier. Autre élément important. C'est... La personnalisation du courrier. Je vois les gens débrouillent. A Vincenzo, il est... Privé d'Avignan. Je vous ai dit... Un courrier administratif. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de nom. En précis. Mon service courrier. S'il voit un courrier. A M. Vincenzo, il est président de l'Avignan. Il ne vous parle. Il ferme. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est privé. C'est comme ça. C'est privé. C'est privé. Ça veut dire qu'il s'adresse à moi en tant qu'éputure. Pas en tant que représentant de l'État. Une section de l'État. On n'aimait pas de nom d'un individu dans un courrier. Si vous avez une présence administrative. Vous pouvez lui écrire. Madame. Il y a un petit directrice de l'agence des impôts du temps. Madame, je voudrais... Je vous écris. Parce que j'ai retrouvé dans les documents de mon père. Des traces d'une parenté que vous avez avec ma famille. C'est personnel. Donc on met ça de côté. Donc on ne parle pas de nom d'un individu. Beaucoup de personnes sont responsables. Et après, ils disent. Moi, si je veux jouer, il y aura des traces publiques. Nous, c'est privé. Je n'ai pas la problème. Parce que le poste directeur général. Ministre, préfet, chef des services, directeur d'établissement. Ce ne sont pas des individus. Ce sont des individus des amis. Donc demain, la question que vous êtes posée peut être aidé par n'importe qui. Nous assumons la continuité de l'administration. Donc celui qui vient demain, sur le problème, ce n'est pas le monsieur Tant qui a été directeur du lycée. Mais c'est le directeur. Peu importe qui c'est. Mais c'est l'arrivée. Depuis le Bruno, depuis 1954, 1952, c'est le directeur. C'est l'institution. Donc il y a une permanence de traitement, de considération de plus en plus. Donc c'est important que vous ayez aussi ces rigueurs dans la tradition. Donc on a parlé des fonds, de l'anglais, de la typographie, de l'exemple des mots. Mais il y a moins de la fonds, de la formule des bruitesses. Vous n'oubliez pas de la formule des bruitesses. Formule des faits. À un autre « gérard » j'ai l'heure d'agréer les sentiments. D'agréer les sentiments. Je vois en l'expression. Il y a un homme qui donne la sens des femmes, et lui aussi il y a un sentiment distingué. Un homme, comme je veux, un sentiment distingué. Quand lui il prend la prétendance ses yeux, il prend sa pout. Il voit, c'est de lui, il veut voir. Une femme ne donne pas ses sentiments. Tout ça, ce n'est pas partie de la délicatesse de la fonction des Français. C'est ça. Tout ce siècle de lumière, cette délicatesse, les femmes prévenantes, dans le tête de la vie des femmes, les choses qu'elles ne font pas, dont les femmes ne donnent pas le sentiment. Donc, si on n'a pas l'impression, on agrée l'expression. Donc, tu le prends à l'ordre du tir ou non, du coup d'agrée l'expression du monde. Donc, je n'ai plus de croire en l'assurance de ma considération mystérielle. Reste de fournir certaines marines de la vie des femmes. En l'assurance. Maintenant, quand il y a des débats, il suffit de croire à l'assurance, pas en l'assurance. Donc, il y a un débat de croire. Donc, il y a un gré, un gré spécial. De croire 1. Ces deux formules pour ça qui passent partout. Maintenant, là encore, s'exerce la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il y a de ma considération mystérielle ? Simplement. De ma considération de la plus mystérielle, la plus mystérielle, la plus mystérielle, la plus mystérielle, la plus mystérielle. Il y en a qui a écrit le sens qu'il n'y a plus. Il y en a qui a écrit le sens qu'il n'y a plus. Dernièrement, j'ai fait un texte, j'ai fait un texte sur ma page Facebook. Il y a un peu du protocole que nous avons. Oh ! Fondra, excellence, bénédiat. Je ne sais pas si on a fou ces petits, il y a un rapport des amicotes, des gens qui vont avec nous bloquer de croire à l'église. À l'église. D'accord ? D'ailleurs, j'ai fait un exemple de certaines personnes. Je n'ai pas dit de nom, arrêtez-vous pas de la courbe montée. Mais il y a des personnes qui vont s'écliner avec vos services de poule montée avec la courbe de l'église. Quand j'ai vu le frère Veclonie, il m'a dit, « Tu n'as pas pris le crédit de l'église. Mais c'est de la vache chez sa femme. Qu'est-ce que tu allais être écliné avec la courbe de l'église ? » Donc, j'en parlais. Et j'ai vu, j'ai signé, Tobii, Olivier Vincent, préfet Baudra, des régions de l'église. Il y a eu une dame, vous connaissez très bien, que je respecte, très active pour le monde politique. Il a ironisé un peu Caliphora. Il joue le progeste, mais qu'est-ce qu'on a église ? Tout son titre, préfet Baudra, préfet des régions de l'église. Donc, il y a toujours des gens, qui viennent, ce moment-là, c'est qu'on m'occupe, la responsabilité, ça fait l'objet de l'église. Et l'inclination, je n'ai pas apporté le droit d'église. Mais c'est là aussi, la connaissance administrative. jusqu'au 18 décembre 2019, jusqu'au 18 décembre 2019, je suis même, qu'on a vu le train d'échange. Jusqu'au 18 décembre 2019, j'ai du mal à l'église, j'ai du mal à l'église. C'est confiant. C'est tout le monde. On peut faire des régions, 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 la région de l'église. On peut faire des régions du cours parce que la région, a une périlette qui se confond avec le périlette du distaste. Le distaste, la politique administrative, est un échec non plus que l'église, c'est le même périlette pratiquement. Donc moi j'ai du mal à l'église, c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, le conseil de l'église a annoncé certains préfets, vos préfets, ou après, du décembre 2019, ils ont juste confirmé ce qu'il est allé. Donc, en confinement, ils ont écrit ce qu'on a écrit. C'est comme vous, vous dites, vous êtes, comment, professeur, certifié, directeur de l'église du temps, conseiller de la nation, chargé d'édition de l'église. Alors, c'est comme ça, ça peut juste s'en replacer dans une chose. Donc, le conseiller de l'église a confirmé mon titre, c'est-à-dire qu'il y a des régions, préfets, non, préfets ordinateurs, préfets des régions, préfets départementales. Donc, du coup, sur les raisons, c'est-à-dire qu'on est obligé à l'église. Déjà, il vient d'arriver, le préfet, il vient d'arriver des régions. Je reçois des félicitations, félicitations, des centaines de félicitations. Dès que je me suis allé dans le nom, c'est moi, qui est, qui est aigu, les gens de l'œuvre, par exemple, la majorité de la Franceinte au conseil, j'ai l'ancien. Maintenant que le conseiller de l'église au film, depuis longtemps, je signe le préfet des régions, le préfet, pardon, le préfet ordinateur, le préfet des régions, c'est ça, et c'est même par moi, c'est pas par modestie, ou par humilité, non, c'est ça. Vous signez, on va savoir, vous êtes autorisés, vous êtes adultes, il faut qu'on sache qui vous êtes. Et celui qui lit, en fonction du type, il voit l'information que vous donnez à l'église, vous lit, il faut savoir, vous êtes hiérarchisés, même au siècle, il y a hiérarchisation, il y a les chocs, il y a les sangles, il y a les sanglons, il y a le préfet, il y a tout. Même pour ça, c'est une carrière de l'église, c'est une carrière de l'église. Donc, cela marche dans l'administration. Il faut qu'on sache, la signature, la signature, c'est la même église, la forme, et l'information qui me donne, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est habilitée à améliorer cette information. Donc, vous signez, avec votre petit, c'est cela. Vous passez au vazar, comme ça, c'est dit. Et ce n'est pas priorité. Cela nous permet d'apprécier, pas d'apprécier au sens de qualité, mais au sens de comprendre ce que vous dites. Et ça, c'est votre signature. Maintenant, à la distance, souvent vous mettez, la page, vous allez faire une page, vous serrez le texte, et puis après, vous mettez, il y a un peu de petit, il y a un peu de petit, le petit, non, chaque correspondance à nous. Dès que vous écrivez d'une chose, dites que vous, vous êtes en voyage à travers le temps, de repose à vos enfants. Vous vous rappelez, vous avez écrié le document, regardez la forme, la signature. Même nous, au niveau de l'administration, les sciences administratives, elles sont produites sur compte. Je suis de mettre des langoliennes qui l'a écrit dans les cartels, tels effets, sur les tels, tels projets, c'est ce qu'on a fait. C'est important. Donc il faut écrire tous ceux que vous écrivez, vous l'écrivez avec art. Il y a des ébliés dans ça, des agents. Les agents, des ébliés, vous l'avez éblié ici. Il a dit, hein, bien sûr que ça va concerner. Oui, je suis dans certains conflits, j'ai des conflits. Pas à l'université des conflits, mais en tant que l'université des conflits. Là, il y a beaucoup de conflits français. Mais chaque fois que j'en ai fait la question des conflits, je fais face à des villageois qui ont une importante documentation administratives de moi-même. Il m'approche des lèvres de 1934. Des lèvres de 1915. Je suis venu avec une identité factuelle et un factuel. de 1915. Je suis en train de faire la médiation d'un conflit au niveau d'Avandien, 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 d'Avandien. Donc, il y a des dernières questions. Et j'ai compris la population qui vous l'a dit, moi, vous l'avez dit. Mais il y a des documents que le souple fait de Benjamin, dans les années 60, a écrits. Vous dites que vous avez des dommages qui font que les autres à moins. Or, quand l'institution a fait des dommages qui font des montres, et donc c'est plus que vous l'avez dit, ça a écrit. M'engage ! Donc, je dois pour un moyen, près de l'état dommage, 4000 états à l'Avandien. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Parce que c'est écrit de façon claire. C'est signé. Et donc, il y a beaucoup de nombreuses des gens. Il y a également un autre exemple. De faire l'application, parce qu'il y a... Vous voyez, ça n'a pas vu que vous l'avez dit. Et quand on a causé le canal de Petit, il y a eu deux guerres. On ne peut pas penser que c'est jamais vu. Mais nous, en Petit, la Sainte-Pose, avez dit. C'est un collègue. Donc, c'est le même village. Donc, aujourd'hui, il y a des problèmes de délits, de frontières entre ces différents villages. Il y a vraiment des frontières de limite dans ces villages. Mais moi, je suis en train de me dire, « Bon, écoutez, voilà, c'est le cas de mon pays. » Donc, c'est 452 états. Donc, vous, vous êtes à l'Avandien. Alors, vous êtes le faux maritime à l'histoire des pêlements d'amour d'Ivan. Ça veut dire que vous, vous avez vu d'abord, mais les gens qui étaient des agents, des autres, qui sont à la murée d'été, qui sont sur les bancs de l'Avandien. Donc, vous savez, les blancs s'enseignent des gars, vous pouvez les s'enseignent des gars, les autres, après nous, ça se trouve des gars. Mais non, ça ne se passe pas tout ça. Ça ne se passe pas tout. Ils sont allés dans les archives de... Ah, bref. Vous êtes historiciens. L'Afrique, on ne sait pas, je ne sais 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 pas, ça c'est pour nous. Donc, c'est ça. Parce que, pour l'expérience administrative, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui, sur la énergie, de même, vous avez dit, c'est important, pour rappeler aux descendants, aux générations d'Avandien, l'agagement de l'état appris est fondamentalement traduit, pour qu'on puisse poursuivre. Donc, c'est important, d'être clair, dans un de vos livres, de signer, de présenter, ça c'est la partie la plus longue, la partie la plus difficile, nous avons plus de 30 minutes, nous y étant, sur la question de l'arrivée administrative, je sais que beaucoup, vous connaissez déjà, maintenant on demande, d'être émotionneux, dans les connaissances administratives, c'est important, vous ne savez pas, où va vous donner votre fonction, et les patrons, qui n'ont pas pris le temps de connaissage, ils sont souvent complétés, devant certaines formes de courrier, de présenter, parce qu'on n'a pas pris le temps, ils disent, moi je suis un professeur français, pourquoi il n'y a pas soin, il n'y a pas besoin de parler. Donc, c'est pas pour ça qu'ils ont oublié, le monde, même nous, les enfants, les jeunes, 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 ils ont dit, c'est trop vieux, ils sont trop formés, les soeurs, ils cherchent des fonctions, vous l'avez, à la seconde. Donc, on va toujours, être très humble, pour apprendre, vous dire ça, c'est pas comme ça. Et nous, le monde bio, les stagiaires, les collaborateurs, pourrez toujours, vous l'avez parti, parce que, vous pourrez rester. Il y a les formules, vous êtes lancé, vous n'en êtes pas compte, vous n'allez pas me dire S, vous n'allez pas me dire S, c'est résumé à deux fois, comme ça, vous n'allez pas me dire S, c'est pas ce lieu. C'est pas ce lieu. Alors, ça arrive, le même courrier, pour ces assises, on a rend le même courrier, à l'inspecteur, à la loi, aux trésors, aux incômes, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie, c'est vrai que ça. On a coupé, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie, suffisamment pour donner à l'inspecteur, il y avait un, 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 qui avait une litige, assez délicat, et ce travail est pu chance. J'avais vu le courrier, et je le souviens comme je le ferais, un collaborateur le lit, qui m'a dit, il me a dit, il n'y a pas de courrier, la criminalité elle dimensionne. Il dit, mais quand même, la situation est pu chance, Je n'ai pas écouté le courrier, mais le ministre n'a écrit le courrier. Il n'y a que le préfet. Il n'y a que le préfet. Il n'y a que le préfet. Il n'y a pas écrit cette façon. Je pense que la forme du gouvernement, peut-être que la communauté n'était pas moi-même, je n'ai pas écouté le gouvernement. Et moi, j'ai pensé d'erreur. Tous les courriers, les listes, qu'ils soient stagiaires, chargés le programme, les listes d'abord, en courrier. Et quand on est obligé d'ordre, si c'est la question de la confidentialité, il faut apprendre à garder la confidentialité. Il y a des choses qui sont personnelles. Il y a des choses qui sont personnelles. Il faut apprendre à déclencher son livre. Donc c'est important, sauf vous aussi. Tout le monde a dit comment on fait ça, comment on fait telle chose. C'est pour ça que l'avance. Parce que ça n'a rien du tout d'être dangereux à l'agent d'agent 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 d'agent. Donc, mesdames, messieurs, moi suis l'aspect le plus important à l'agent d'agent d'agent d'agent. Ce type d'agent, la mécanique d'agent 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 d'agent, il faut traiter le courrier. Mais répondez, le courrier c'est la seule forme de réaction, d'interaction, de communication entre l'administration extérieure et aussi de l'administration. Mais répondez, pourquoi vous avez vu tout le temps un courrier à l'hier ? J'ai envoyé un courrier en 2017 et après il me répondait, accuser réception, ça c'est systématique. Et moi j'ai ça dans les différentes actions que je suis passé, accuser réception, c'est-à-dire qu'il y a un courrier. Vous promenez, parce qu'il y a des parents qui sont occupés, j'en ai un accusé de l'administration que vous entendez, par laquelle vous avez en connaissance la situation de vos enfants, intervient pour vos causes de santé, et je prends hâte de ceux que vous demandez, une absence, je soumets la préoccupation, je vous donnez le réponse à l'administration. Ou alors, si vous êtes fatigué, vous dites simplement, j'aimerais l'administration de votre classement de l'administration d'un habitant par laquelle vous pouvez donner l'affirmation de l'administration. C'est tout, mais il faut qu'il y ait une réaction, pourquoi pas pour le courrier, on s'applique, etc. Si vous n'avez pas le temps de traitement d'un courrier, est-ce qu'il y a une question de gouvernance ? Il y a une question de délicatesse vis-à-vis de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau pour citoyen ? Je ne veux pas qu'il y a une question sur la courrier ou de la débatte, il n'y a rien, il n'est pas si, il ne se passe pas, il n'y a rien à se dire. Non ! Il faut que cette délicatesse intéranté faites-vous pas si. Redondez. Dans le traitement du mot, c'est de reprendre. Et ayez une fiche. Et vous avez une communauté, parce qu'il y a des cahiers dans lesquels vous comprenez les plans suivants, vous avez organisé, vous avez une courrier, vous avez une observation, on arrive dans le traitement du nom du fil. Aujourd'hui, il y a les logiciels qui font ça, les logiciels qui permettent de savoir à quel niveau de l'administration vous pouvez vous ouvrir. Il y a des administrations en bas de l'Ivoire. Donc, vous avez le calendrier, vous savez un peu à quel niveau de l'administration. Mais si vous n'avez pas ça, vous êtes encore dans l'administration rustique, rudimentaire, traditionnelle, vous devez suivre votre courrier, suivre votre courrier, c'est très important. Et vous ne savez pas ce que bonheur vous donnez aux gens en face, le seul fait de répondre à l'administration. Même d'appeler les gens. Moi, j'ai bien l'ambuleux, je suis ici après. Quand je suis ici, je viens depuis le plein dont je vous ai parlé. Quand je vais passer à l'ambuleux, je vais me dire, il y a quelqu'un qui est sur la vie, car c'est du bonheur que je les appelle. Si c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est pas grave, je vais vous l'appeler. C'est important, c'est mon voisir, c'est ce traitement des autres. C'est ça qui peut même, aussi bien les rappeliers de moi. Il y a une administration presque simple. Il y a des gens qui vont me considérer. C'est important pour ça qu'ils vont me considérer. Vous considérez les gens. Et ça tue beaucoup la priori. Dans l'autre relation avec l'administration. Donc, considérez les gens, de l'un et puis, de l'un au point. Même si c'est perdu, vous pouvez le montrer. Non, c'est ça, c'est pas grave du beau. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de son reste. Le téléphone reste. Comment ça va ? Non, il y a des gens qui vont me dire. Il y a des gens qui vont me dire. Il y a des gens qui vont me dire. C'est ça. Respecte les autres. Respecte les autres. Traitez les coulirs. Traitez. Repeliez. Suivez. Moi, j'ai des centaines de coulirs à jour. Je traite tous ces coulirs. Je suis ici, c'est jeune. Sentez-moi. D'abord, je fais tout. Et puis, j'aime plus. Quelqu'un peut dire qu'il a des coulirs que sur tout le monde. Quelqu'un peut dire qu'il a des coulirs que sur tout le monde, dans lequel que nous on savait qu'il y a des coulirs, il a été fait. Il faut qu'on le traite de toute façon. Et vous ne le savez jamais. Ça peut être un boulot de boulot dans le public. Mettons que vous êtes assuré qu'on mange le boulot de partez. Le plus temps d'arriver, vous êtes dans le grand zone de temps, vous avez vu le boulot de partez. D'abord, vous vous bouezez ! Parce qu'il y a des effets importants. Et quand on vous écrive, vous vous êtes par là, vous avez juste une attention, vous avez vu. Et votre administration a vu le cachet. Il dit qu'on a su le boulot. Vous devez vous. Donc c'est important le traitement du boulot. Donc aggéisation, suivi, retour. Si la demande, la requête est négative, dites aux gens. Mais elle, c'est l'être monstre. D'un point, c'est l'archivage. On revient aux élus d'habillants, très dangereux. Car, à l'époque de 1915, un voleur, au nom compliqué, avait signé ou cédé des parcelles à l'État pour faire des activités. L'archivage. Il faut avoir un peu de connaissance à l'éducation. Il faut avoir un peu de connaissance à l'éducation. Pour nous, trouver le départ, pour la commune, 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 pour la commune. Ça, c'est une chose très importante. Et il y a des administrations qui ont reçu moi-même. Il y a des gens qui me demandent à la commune, si je monte, on m'a dit le commune qui est à la blague. J'ai dit non. J'ai donné le boulot de l'esprit, parce que c'est ce qui fait froid. C'est ce qui est intéressant. J'ai dit non, ce jour-là, on va essayer de partir déposer. D'accord, c'est pour ça qu'on trouve la collègue, c'est pas dommage. Donc, après ces confidations, on n'a pas pu faire l'autorerie, c'est pour ça qu'il y a des autres. Tout courrier qui sort comme une trace ou des traces. Et aujourd'hui, tout le support et l'informatique vont le faire. Tout courrier, comme un exemple, il faut archiver tout. Et l'archimage est classique. Pour les départs, pour les animaux, pour les confinanciers, modéros, séculaires, l'ordre, arrêtés, etc. Raccord, etc. Raccord, etc. Raccord, etc. Ça peut être classique. Mais classé comme vous voulez, mais il faut que chaque courrier qui sort de chez vous, qui rentre chez vous, soit dans des barres. Il faut absolument que vous ayez cette habitude de laisser des places à tout ce que vous faites. Si vous jouez un jour sur la pêche d'un mouvement, n'importe quoi que vous ne le trouvez pas, et ça vient, au début des années 70-80, les pays africains qui prenaient des agarres décidaient souvent d'arrêter certaines, 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 certaines pâtes d'un camp. Et on a appelé quand vous l'avez signé. Non, attends, vous l'avez signé. Et c'est là, vous l'avez signé. Donc c'est là, vous copiez. Vous l'avez signé un million sur deux. Il s'appelait une période qui devait dix ans. Il ne faut pas dire non. C'est le point international que vous êtes pleine et vous êtes diplômés. Oui, parce qu'on a fait l'achatage. On a fait, il faut avoir un achatage qui a été prudit, comme beaucoup parmi vous ici. Alors c'est des moments là, des extraits de naissance qu'on ne retrouve plus. C'est pas un jugement souhaitif. Ils vont faire votre casse-c'on est. Là, si on ne retrouve plus dans la paille, rien pour le achatage. Il y a une relation que vous faites ici, qui était vraiment mal cotée, parce qu'il n'y avait pas de problème. Il y a des milliers d'extraits de naissance, on ne peut pas trouver. Et j'ai vu des choses comme ça. Nous, dans une autre vie, dans une autre vie, ici à Vidéo, j'ai été maire de deux communes à l'instant. Vous vous rappelez ? Ma vie a été obligé au moins. J'ai été maire de deux communes. Et quand j'allais, quand j'allais dans les archives, c'est pas si vite, c'est souvent j'étais très puissé. C'est pour ça que j'allais accoucher. Ils accoucheraient trop. Donc c'est beaucoup de registres comme ça, par exemple des milliers de naissances que j'allais accoucher. Je n'ai plus qu'après que j'allais manger. Là-bas, on est là pour le commun de l'homme. Ça, c'est ridicule. C'est un déjeuner. C'est pour ça que j'allais faire le nombre de gens pour essayer de changer cela. Donc, l'archivale est publiée. Près de la France. Mesdames, Messieurs, nous avons survolé la question correspondance administrative, qui est une large question de même. Une fois, si le point de vue, vous avez donné juste les questions spécifiques. Nous avons parlé de la question du traitement du courrier. Et nous avons abordé la question de l'archivale. Voici un peu quelques éléments que je voudrais pour l'arrivée d'élaborer et d'échanger avec vous et de me soumettre à vos questions, préoccupations, opinions, commentaires, critiques. Oui, tout ce que vous voulez. Merci à vous. Merci, M. le Préfet. J'ai reçu une question de votre question. Merci. M. le Préfet. M. le Préfet. Comme M. le préfet l'a dit, par humilité, souvent on n'aime pas le dire, c'est un titre. Et pour vous en partagez le pas, M. le docteur Mataradrissa, inspecteur d'entraînement secondaire, chef d'entraînement pédagogique, n'a pas été en quartier. Lorsque vous êtes arrivés, je demandais à mon collègue de droite, de son gestionnaire de fonds, « Ah, vous donnez une interprétation, il ne va pas les documents. » Lui, il m'a dit, « Ça y est, c'est seulement dans son portable. » Et puis bon, finalement, je te lève sans portable. Nous sommes un peu d'abord inquiets, et à la fin, nous sommes rassurés, nous sommes comblés aux passionnés de l'éducation. À l'endroit, j'ai retrouvé le professeur de français. Puisque votre CV paye pas de ce que vous êtes d'étudier et d'être du plan de l'étude approfondi dans l'être moderne, je crois que l'administration n'a pas du tout en coûter vos compétences d'enseignement. Merci beaucoup. Ceci étant, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention. J'ai trois préoccupations. Lors de votre intervention, vous avez été dans un courrier administratif. On ne doit pas rationaliser l'autorité à laquelle on l'écrit. En d'autres termes, on ne mettra pas notre tournée, Vincent, préfet. Ceci étant, je voudrais savoir, maintenant, dans les allocutions, lorsque vous êtes arrivé, le maître de cérémonie s'est obligé de dire « Recedez M. Vincent Tauby, préfet de la région d'Afrique. » Est-ce que dans ce cas-là, on doit personnaliser l'ordre à terme ? J'ai une préoccupation relativement au courrier. Il arrive parfois où l'administration, on fait un courrier qu'on n'arrive pas à transmettre immédiatement, et puis le courrier finalement sera transmis trois, quatre, cinq jours après, alors que c'est la date d'éducation qui est liée là-dessus. Est-ce qu'il faut être administratif ? Troisième et dernier point, c'est la peine ou la préséance lorsque le préfet ou son représentant se trouve être à une cérémonie. Je prends l'exemple d'hier, au lancement du séminaire ici. Vous n'étiez pas là, c'est votre représentant qui est là que vous représentez. Nous savons qu'en région, M. le préfet représente le président de l'Afrique, mais lorsqu'il n'est pas là, son représentant qui est là, est-ce que c'est la même valeur, la même qualité que M. le préfet qui est absent ? Parce que moi hier, nous avons le président de la cérémonie qui était le président du capillé de l'Université nationale. Et on ne savait pas s'il fallait lors de la peine. C'était d'abord le président du capillé qui est le président de la cérémonie avant le président du préfet, si on peut être éclairé pour notre gouvernement de l'Université. Je voulais vous dire encore merci. Je suis Nguesson Geoffroy, professeur de lettres. On va être professeur de régime de l'enseignement secondaire, option grand esthiste. Secrétaire général à l'Atreme-Avignon 4. Bon, j'ai été séduit, c'est vrai, on était un peu inquiets, mais j'ai été séduit par votre exposé. Mais ce que je voulais, c'est une théographie. Parce qu'on aurait été passés la journée avec vous. On n'a pas pu. Si vous pouvez nous donner la liste de quelques documents pour continuer à nous former, on serait très heureux. Merci beaucoup pour l'aide. Je suis le principal au collège moderne du Pécat. D.E.S.S. Je suis le premier projet et je suis le premier. Moi, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est au niveau de la transmission des cours. La différence entre un bordereau d'endroit et un soir. Vous nous avez entretenu sur le projet administratif, mais cette question ne l'a pas conduit. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu. Merci. Enseignant licencié de Saint-Laurette, directeur des étudiants du Collège José-Dévinas-Pourreau. J'ai une préoccupation sur la rédaction du courrier. Tant qu'on a voulu te mettre, on a mis les dates et tout ça bien en place, et que j'ai vu le préfet lui, monsieur le préfet, à l'entrée, le bon nom personnel employé, c'est quoi ? Et j'ai l'honneur pour nous, ça rend l'honneur. En fait, ça m'élimine, c'est plus que je trouvais ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Moi, j'ai une pour une personne. J'ai un courrier qui demande plusieurs signatures. Par exemple, un collaborateur doit signer, l'inspecteur doit signer, et Mme Bédrène sera signée. Je ne sais pas si c'est le collaborateur qui doit être à gauche ni été au milieu et Mme Bédrène à la scène. Il faut commencer par Mme Bédrène, l'inspecteur et à la scène intéressée. Donc c'est vraiment. Mme Bédrène, Mme Bédrène, c'est-à-dire que j'ai évoqué que c'est ma préoccupation. Elle concerne les co-signataires des lettres. C'est-à-dire, moi, pour plusieurs, mon co-gest écrit le courrier que je dois signer, à quel niveau se place ma signature au centre des responsables des co-gestes, à gauche ou à droite. C'est ça ma préoccupation. Supervisé, je suis en train de la préoccupation à la drette de Dacat. Ma préoccupation porte sur l'expression suite à votre courrier que souvent les administrateurs attestent à l'être patent. Est-ce que le peuple qui peut écrire c'est la suite ? Il y en a même même un peu tout ce que c'est pour elle. Les administrations, ce n'est pas un tout fonds administratif régulier. Voilà, donc, on présente en général les noms des individus. Ce n'est aucune forme particulière, c'est une maîtrise de cérémonie qui dépend de celui qui fait la maîtrise de cérémonie et qui conduit. Donc, c'est vraiment libre. On dit le nom de la personne et ça, ça permet aussi aux gens de se familiariser avec l'individu qui est dans la scène, dans l'arène, dans la scène avec eux. Donc, là, il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas une forme. Il n'y a aucun document. Oui, dans le discours, là, c'est différent. L'animation, applaudissez madame tant, 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 la directrice de la conservation forestière. Mais dans le discours, c'est strictement le titre. Mais il arrive, par exemple, certaines autres autorités de la République qui donnent un cachet particulier à certaines personnes et disent leur nom. Telle personne, c'est aussi une considération. Mais ce n'est pas trop strict en termes du discours. Le discours, là, vraiment, peut-être qu'on n'a pas parlé de correspondance administrative. Le discours, vous mettez à l'aise, vous pouvez poétiser, vous pouvez voler, planer, pour voir que votre message passe. Le discours, c'est un autre art. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Si on a une autre opportunité, je vais vous parler du discours. Comment vous pouvez captiver l'attention pour avoir une ou deux personnes qui dorment, qui baillent, c'est que vraiment, vous devenez lassants. Comment réorienter ? Tout ça, c'est une question de lecture, de dynamique entre votre corps et le public. Il y a là. Ça, c'est une autre chose. Si on me permet de revenir avant ça, le go, peut-être qu'on va en parler. Vous voyez, c'est un discours, on aime discours. Oui, c'est d'abord le vrai. Voilà. Oui, la transmission d'un courrier, mais c'est une erreur. Vous faites un courrier qui date de... Quelqu'un a écrit, il a écrit le 8 mars. Et vous, dans une promptitude, dans un bon élan, vous reprendez le 8 mars ce soir. Tout est enregistré. Mais vous transmettez le 20 juillet. À quoi ça a servi ? Parce que la finalité, c'est que celui que vous avez écrit, il reçoit. Ce n'est pas que vous avez écrit. Si vous avez écrit, ça n'intéresse personne. Mais qui reçoit ? Donc, c'est une erreur grave d'avoir un courrier qui n'est pas transmis à temps. Après, je sais que souvent, il y a des carburants pour les motos, le gardien n'était pas là, le vin de messe n'était pas là. Mais c'est une erreur. Si vous écrivez, il faut le faire. Et aujourd'hui, nous, par exemple, même dans le corps fétéral, dès qu'on écrit, on envoie le moulin d'abord par WhatsApp. D'abord. Ensuite, le document physique vient. On gagne du temps. Il faut profiter des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maintenant, après science, oui, un directeur de cabinet, c'est le numéro 2 d'un ministère. Donc, logiquement, il passe avant. C'est le numéro 2 d'un ministère. Mais, le secundaire général de préfeture a souvent le grade de préfet, mais il a les fonctions. Il a pratiquement le même rang protocolaire, la même considération que pour un préfet. Voilà. Mais, si les rangs protocolaires, on peut en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les rangs protocolaires, c'est aussi des habitudes administratives qui peuvent choquer. Et, ici, en Côte d'Ivoire, les gens sont très délicatifs. Moi, je suis venu dans mon expatriation de 15 ans. C'était dans mon anglophone. Donc, en Australie, en Angleterre, mais surtout, je suis basé dans la Faux-du-Sud. Mais, quand je suis venu à Côte d'Ivoire en 2014-2015, j'étais perdu. Parce qu'il y a quelqu'un à qui ne vous dit pas telle formule d'aller à la réunion si vous n'êtes pas assis là, mais le gars, il y a un qui sort de la réunion. C'est moi parce qu'on n'a pas dit son nom sur le chevalet d'une réunion. Et, c'est très typique de certaines administrations. Et, c'est très, très, très délicat. Faites une réunion, vous mettez quelqu'un à une place alors qu'il ne s'est pas sa place, vous gâchez. Il peut même sortir de la salle. Et, moi, j'avais été victime de ça très souvent quand j'étais dans la fonction du directeur du cabinet où les gens voient venus aux réunions et se disent « Bon, ce n'est pas grave. » Parce que dans le style anglo-saxon, c'est le résultat, ce n'est pas le patron assez rapide. Mais chez nous, ce n'est pas le problème. Le gars, il a besoin d'être considéré. Il a besoin d'être annoncé avant d'être rentré dans la salle. Là, il se sent, on l'a pris au sérieux. Mais il arrive d'être assis chacun et se dit « Non, ce n'est pas possible, il faut qu'on le voie, il faut qu'il rayonne. » Et le président, c'est très important. Vous faites bien de souligner ces choses-là. Et c'est ce que, quand vous avez pris la parole, monsieur, docteur, parce que la directrice me disait « Elle sait justement pour, si vous voulez, tout ça, qu'elle a vu de 9 à 12 heures pour qu'on puisse aborder toutes les questions. » Et elle a raison, mais il y a cette contrainte de sécurité-là qui m'amène du haut. C'est très important. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous pouvez avoir un général qui vient à votre réunion. Mais vous avez que vous allez créer un clash là. Les gens peuvent partir. Donc, c'est très important la question que vous avez posée. Et je nomme, c'est la question des discours et la question de la présidence administrative. Je pense que pour les jeunes, carrière, je suis là, on pourra peut-être si vous êtes là aborder. C'est très important. Parce que vous faites tous ces discours, même si vous ne faites pas de discours à l'école, vous êtes au moins président de la mutuelle de l'association de Buenflat, n'est-ce pas ? C'est sûr que vous faites du grand discours enflammé là-bas. Donc, on peut aussi faire ces choses-là. Ensuite, pour la présidence, pour le deuxième interlocuteur, la bibliographie, il n'y a pas de problème. Vous avez Léna qui est juste à côté. Malheureusement, ce n'est pas des courriers qui se vendent. Ce n'est pas des livres qui se vendent facilement aujourd'hui. Nos enfants sont illiterment paresseux qu'ils réalisent ces choses-là. Non, ce sont des livres qui se vendent. Ils sont là. Il y a même des modèles de correspondance administratives. Les plus grands livres de ce type, c'est des livres d'origine belge. Parce que la Belgique a un système de la Léna. Donc, ça existe encore pour vous donner des noms. Mais ce que vous pouvez rappeler-moi les documents de Léna que je vais donner à la Drenne, c'est des livres qui sont dans le commerce. Ensuite, pour la différence entre Bordereux et Soitros. Vous avez raison, madame, et ça crée souvent beaucoup de confusion. Mais, le Bordereux, c'est une question de géographie. C'est-à-dire, souvent, c'est dans la même administration. Dans la même administration d'éducation nationale. Il n'y a aucune différence dans la forme typique de ces deux documents. Mais c'est la provenance, l'origine, la destination. Donc, souvent, on prend le Bordereux comme dans la même administration. Si vous écrivez dans le système du ministère de l'éducation nationale. Mais si vous écrivez au ministère de Mille, vous sortez, ça peut être un choix transmis. Mais il y a des administrations où on fait le contraire. Le choix transmis c'est interne, le Bordereux c'est interne. Et ça rejoint ma conclusion. Il y a des habitudes qu'on a prises qui sont des habitudes qu'on croit normales et on a travesti un peu les sens de certains. Donc, c'est ça. Mais dans la forme, dans la typographie, dans le contenu, c'est pratiquement la même chose. On transmet un document. OK ? Ensuite, mais c'est vrai que vous avez un niveau de connaissance administrative, madame, parce que pour connaître, pour poser même la question, et vous avez fait attention à sa présentation. Elle est directrice, elle a fait 2SS, Mast, licence. Ce n'est pas n'importe qui, elle a mis tous ses titres. Voilà, il faut s'identifier. N'est-ce pas ? Ensuite, je le donne devant l'honneur. Moi, je suis du système, j'ai étudié EPP, j'ai fait lycée moderne, collège moderne. moi, je suis éducation, c'est vous là, c'est que vous donnez. C'est ça que je suis moi, je suis à destination. Je suis typiquement de ce pays, mais mon expatriation de beaucoup d'années m'a amené à diluer certaines choses. Donc, nous avons l'honneur, cette force modestie, il faut l'enlever. C'est ce que je dis à vos jeunes, quand je suis ici la dernière fois. Si tu as fait que je vous dis que tu portes toute la responsabilité, en anglais, c'est I. Vous allez voir, rarement, l'années qui disent we've done this thing, that's what, non, non, je. Et le je, c'est toute la responsabilité, on vous condamne pénalement, civilement, pour ce que vous avez fait. On dit, I wrote this book, j'ai écrit ce livre, chez nous, on dit, nous, nous avons écrit un livre, vous avez dit, comment il y avait écrit ? Stylos, là, avec ma joie dessus. Donc, il y a cette force modestie qui dilue la force de nos enfants. Ils ont même peur de dire, ah, j'ai fait une découverte. nous avons fait une découverte. Il y a combien de cerveaux ? Donc, je ne suis pas pour cette force modestie. C'est pas, c'est la force modestie d'exister. Où on demande des modestes, vous n'avez pas de modestes. Vous aimez qu'on annonce vos noms dans le micro, vous êtes contents. Mais quand il faut parler, on dit, non, nous avons l'honneur. Vous et puis qui ? 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 Non. Parlez comme les n'ont pas. Vous et puis qui ? On dit, j'ai l'honneur. Voilà. C'est vous qui écrivez. J'ai l'honneur. J'assume ce que j'ai fait. J'ai commis une faute. J'ai donné instruction que cela se fasse. Dans le monde francophone, souvent on dit, ah vraiment, quand on dit je, là c'est électrique, ça fait trop vantard. Mais tu as fait quelque chose, c'est toi qui as fait quelque chose. Ça peut être vantard pour certaines personnes, mais ça fait responsabilité. Demain, quand il y a un problème, c'est toi. Et c'est pour cette raison, je ne l'avais pas souligné tantôt, que vous signiez avec votre petit tout. Mais quelqu'un a posé la question des dates, c'est la même chose. C'est vous qui avez souligné. On prend le cours de l'indication que vous avez écrit. Donc là, nous avons l'honneur de... Si vous parlez au plus vrai, vous êtes nombreux, oui. Mais apprenez à vos élèves, à vos enfants, à affirmer leur personnalité, leur moi, sans être égoïste, égocentrique, à prendre la responsabilité. Ne pas dire, nous on était là, on est partis au bleu, on a vu que nous, Mais quelqu'un a une responsabilité, quelqu'un a fait quelque chose. Voilà, c'est des choses qui doivent... Je comprends l'approche. Il y a des gens qui ont eu des diplômes doctorat ici, mais dans une recherche scientifique, voilà, une recherche, une thèse, une façon d'écrire la thèse. Les nous sont les... C'est la même façon qu'on a la correspondante à l'administratif, on a une façon d'exprimer au niveau de la recherche. Parce que la recherche, c'est pas vous qui découvrez. Votre démarche est la résultante d'un ensemble de recherches antérieures que vous vous appropriez pour pouvoir dire quelque chose. Ça, c'est différent. Mais dans la vie de tous les jours, vous cassez un verre, nous avons cassé le verre. Nous, ou quoi, est-ce qu'il y a un verre avec qui ? Non, j'ai cassé le verre, comme ça. La main te frappe raconte même et la main te dit. J'ai l'honneur, ok ? J'ai l'honneur. Si vous êtes nombreux, vous êtes mille signateurs nous avons l'honneur, oui. J'ai l'honneur, je suis sûr, j'ai l'honneur. Les gens ne sont pas modestes, mais dans la forme, à l'université, ils feignent d'être modestes et ça ne conduit nulle part. Ensuite, il y a un autre Zamblé dans la salle, il n'a pas trouvé un autre nom. et si ce n'est pas Zamblé, vous pouvez nous poser une question. L'autre Zamblé, là, demande si on signe la lettre. Bon, c'est très clair, c'est en bas, à droite. Voilà, en bas, à droite. Quelqu'un a posé une autre question tout à l'heure ? Vous pouvez, ça peut être, les formes peuvent être différentes. On peut mettre le conseil d'orientation, on laisse espace. Drou Alphonse, docteur en science. Il y a un espace entre le titre, le nom, mais le nom et le grade sont collés, mais la fonction en haut. Voilà, mais c'est en bas, à droite. Ça, il n'y a pas de discussion dessus, c'est en bas, à droite. Ensuite, le cachet, le nom, la signature, ça c'est très important. Et j'ai déjà abordé la question sur la réponse précédente. Vous avez, si vous êtes le seul signataire du courrier, vous avez, si vous avez déjà en haut, en tête la lettre, si le papier est déjà frappé, déjà imprimé, le ministre, en bas, on met seulement le nom et le titre de grade, éventuellement. Dans ce cas, il signe, et on met le cachet. Mais vous posez une très bonne question, parce que, moi, j'ai été sous-préfet de gérer l'effet d'état civil. et souvent, les gens, quand ils veulent frauder, le nom, le cachet, la signature, colt, le pisse, tout est brumeux. On ne voit pas l'authenticité de la signature. C'est une forme de fraude. Donc, quand quelqu'un signe, serré, serré, avec une signature, puis cacher tout qui cache, c'est vrai qu'il veut frauder. Donc, le cachet vraiment léger, un peu à côté, ça peut toucher un peu la signature, mais il faut qu'on l'identifie. Parce que pour qu'on signe, on signe pas juste pour vous signer, on signe pour authentifier le courrier, s'il y a un problème, on peut aller chez le graphologue pour dire oui, c'est sa signature. C'est ça, maintenant la signature, c'est pour, pardon, le cachet, c'est pour authentifier. Ça vient vraiment de l'adresse. Donc, on a le cachet. C'est ça. Donc, il ne sera pas tout fait là-bas. Il faut voir la signature, il faut lire le cachet, il faut voir le nom en bas. Et merci pour toutes ces questions techniques, toutes les questions qui ont été posées ont été techniques et très claires. Ensuite, cordialement, amicalement, il n'y a pas ça dans une correspondance administrative. Vous allez dire amicalement à madame la dreine. Vous vous êtes patie à l'école, madame. Mais c'est votre camarade. Je vous encourage. Demain, faites le courrier amicalement. Amicalement. Elle va vous trouver très bonne affectation. Très amicalement. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas ça. Amicalement, cordialement. Soyez professionnel, soyez rigoureux. Vous avez les formules consacrées, vous mettez ça. Un ami, avec qui vous portez une autre partie, vous êtes patie chez lui à la maison, il n'est pas là. Tant tant, cher ami, je voulais te prendre pour aller gazer d'avoir amicalement votre. Mais pas d'une correspondance administrative. Il n'y a pas de cordialement. Cordialement, c'est quoi? Ça vient du cœur. Cordial, c'est le cœur. Il n'y a pas d'émotion dans la correspondance administrative. Votre cœur, vos âmes, ça c'est votre affaire. Ici, c'est le fait. C'est l'information. Ok? Ensuite, oui, il a dit les dates. Les dates, c'est ça, non? J'ai déjà répondu, la question des dates. Oui, les dates, quelqu'un a posé, c'est quelqu'un? Oui, la date, ça dépend de la nature du courrier. Si c'est un courrier, comme ce dont nous avons parlé, la date est en haut. Mais en général, les arrêtés, notes, circulaires, et tout ce qui est information, l'âge de fusion, la date est en bas. Communiquer, ça on met la date en bas. C'est important. Les autres courriers sont des courriers ordinaires. Mais un communiquer, c'est important, ça fait date. Donc on se refère à la date. Tout le suite, on voit. Une note, une circulaire, une circulaire qui sort, la drenne soit une circulaire sur une mesure, tout le suite, vous voulez la table pour voir la mesure. Elle a commencé quand ? Est-ce qu'on en croit dedans ? Voilà, donc la date, c'est en bas. Ensuite, sur le courrier, deux personnes ont posé la même temps à la question, sur le courrier, par plusieurs signataires, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On n'a plus beaucoup de temps, mais vous avez posé, vous deux, une pertinente question. Parce que, supposer que la ministre en charge de l'éducation nationale fasse une communication en conseil des ministres sur les grossesses précoces des enfants. C'est la ministre qui est introduite. Mais quand on dit grossesses précoces, ça implique la ministre de la Famille, ça implique le ministre de la Santé, ça implique peut-être le ministre en charge du civisme, ça implique peut-être le ministre de la Défense, parce qu'il y a une affaire de ministre de la Sécurité également, ministre de l'Intérieur. Donc du coup, un sujet unique, il y a beaucoup de signataires de cette communication en conseil des ministres. Donc c'est très technique. Il y a un autre protocole qui doit être fait. Souvent, le ministre initiateur, il est dans le fond, là-bas, à droite. Et ensuite, les autres ministres par ordre protocole décroissant. Et en bas. Donc ça va, comme ça, ça va. Il y a des communications en conseil des ministres signées par 17 ministres. Mais je vous assure, j'ai travaillé dans un cabinet, si vous vous trompez sur la position du signatier des ministres, la communication revient. Vous recommencez à zéro. Oui. Mais c'est l'administration, c'est rigoureux. Voilà. C'est un autre protocole. Et l'autre protocole implique beaucoup de choses. Implique beaucoup de choses. Et donc, c'est ça. On a des autres protocole. Ici, c'est madame la... Le Coges. Le Coges, théoriquement, il est... C'est le président du conseil de l'administration. Le Coges, en principe. Lui, il est là, dans le fond. Le directeur est le dame exécutif du Coges, n'est-ce pas ? Il est ici. Et les parents, en bas, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et donc, c'est très rigoureux. Faites bien de poser la question. C'est très, très, très strict. Et il y a même, souvent, je me rappelle une fois, un ministre pour qui je travaille devait partir en mission. Mais on n'a pas pu avoir... On n'a pas pu faire passer la communication à temps parce qu'on avait fait... On avait eu un problème de positionnement. Deux ministres qui devaient signer. Donc, c'est parti, c'est revenu. Il faut refaire pour que ça parte à nouveau pour un enrôlement. Donc, ça dit encore la complexité de la correspondance administrative. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je sais qu'il y a des futurs ministres dans cette salle. Quand on se remunisse, il y aura un coût approprié à l'occasion. Pour l'instant, faisons la correspondance administrative. OK ? Voilà. Et les courriers qui sont signés par beaucoup de personnes, vous suivez l'ordre protocolaire. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'ordre protocolaire africain traditionnel, donc la droite vers la gauche, selon nos croyances, là. Voilà. Donc, le premier, c'est celui qui est plus élevé dans l'ordre clair, deuxième, troisième, d'autres écoles administratives disent que celui qui a l'ordre protocolaire le plus élevé, c'est celui qui signe au milieu. Les deux sont là comme ça. Et après, on suit. C'est encore des débats d'école. Pour les puristes, hein. Sinon, ceux qui ne le savent pas, ils signent, ils ont mal, ils avancent. Oui, suite à votre courrier. C'est vrai, ça, c'est une question très pétinante. Vraiment, je me félicite les dix personnes qui ont posé des questions parce que c'est très clair, très pétinant. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup suivi. C'est vrai, vous écrivez au président de la République, vous ne pouvez pas commencer par suite à votre courrier, mais la ministre, suite à votre courrier, suite à votre correspondance. Par contre, vous pouvez dire en exécution de vos instructions relatives au traitement des situations d'urgence dans les écoles, vous commencez par l'affirmation du travail en exécution de vos instructions. Mais commencez avec un superarché par suite à votre courrier numéro de tentant avance. Mais nous, on fait ça couramment de façon ordinaire dans les correspondances. Comme suite à votre courrier on a un peu de... Ça fait un peu... Ça fait un peu... Ça fait un peu bien quand nous sommes châtillés. Comme suite à votre correspondance numéro de tentant envers du tentant relative à tentant. Comme suite à votre courrier référencié. Voilà. Mais c'est le courrier ordinaire. Mais pour la hiérarchie, il ne faut pas commencer par suite. D'accord ? Vous ne pouvez commencer par en exécution de... Maintenant où quelqu'un a posé la même question est-ce qu'on doit du jeu ? On doit commencer par Géle-Honneur ? Pourquoi commencer par Géle-Honneur ? Ça dépend de ce que vous le dites. Géle-Honneur. Je pense que j'ai fini les 10h. On peut faire une dernière série pour qu'on puisse... Vous libérez une dernière série ? Ça va ? C'est bon ? Oui ? Dans l'attente d'une suite favorable. Oui, on a fait ça. Parmi vous, là. Demande des candidats au CEP, vous n'avez pas fait ça. Vous-mêmez dans la salle. Dans l'attente d'une suite favorable. Nous, on est dans le CM2. Si le patron n'est pas chez ça, c'est ton problème. Nous, on écrit dans... Non, mais vous, vous ne pouvez pas le faire parce que ça veut dire forcer la main. Vous forcez la main au patron. Et je vois ça souvent dans mes courriers. comme mon numéro de téléphone est public ici à Abidjan. Donc, les gens vous envoient des courriers. C'est une façon aussi d'administrer, d'avoir un contact direct avec les citoyens. Vous avez des gens qui écrivent, qui disent merci de me répondre. Merci de me répondre. Ou alors, mais c'est plus grave. Merci d'accuser réception. Mais qui est-tu qui me demande d'accuser réception ? Et ça, c'est pas bon. Et quand on dit merci de me répondre, c'est là que je ne réponds pas. Voilà. Merci de me répondre. Il ne faut pas faire ça. Ne écrivez pas à quelqu'un merci de me répondre. Voilà. Même si c'est important, merci de me répondre. Il sait que je dois répondre. C'est une... C'est naturel de faire quelque chose. Mais vous ne forcez pas merci de me répondre. Or, celui qui a fait, il n'a pas fait ça de mauvaise foi. C'est une façon de dire j'attends votre réponse. Voilà. Donc, dans l'attente de suivre à bras, vous n'écrivez pas ça. Vous n'écrivez pas ça, par exemple. Vous n'écrivez pas ce genre de choses à votre. Vous n'écrivez pas ça. Vous n'écrivez pas ça. Vous finissez la lettre. Vous posez les faits. La recommandation qu'il y a à faire. Vous la faites. Et puis, vous mettez la formule de faire. Mais les enfants peuvent continuer à attendre dans la suite du... Dans la suite du... Dans la suite du favorable, veillez tant qu'à temps. En espérant que cette correspondance touchera votre tant que de papa visionnaire Mayani, je vous demande... Il y a un petit qui m'envoyait un CV comme ça, j'ai envie de le prendre, pour faire un stade à la profiteur d'habitants. Tellement sa formule de fois être compliquée. Vous sachant, très préoccupés par la condition des citoyens afghanés, nous souhaiterons bénéficier de votre immense expérience. Un enfant, il ne l'a pas vu en flotter. Autre question, rapidement. Si il n'y en a pas, c'est bien. Monsieur le Pré, il y a des habitudes qui finissent par gagner tout le monde. J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre... J'ai l'honneur de solliciter deux. Deux voitures de l'honneur. C'est ça. Voilà, je le souhaite de solliciter deux. Deux voitures de l'honneur. Simplement. Mais comme vous avez raison, il y a beaucoup de choses, je serai venu avec des... Comme beaucoup de nos questions confidentielles, ne soit pas de nos bureaux, sinon je vous donnerai des exemples, il y a des choses qui sont des mauvaises habitudes qui sont consacrées. et beaucoup de personnes écrivent en pensant que c'est ça la règle. Et le jour où on leur dit ça ne se fait pas comme ça, les gens disent, on ne sait pas possible, pourquoi ça ne se fait pas comme ça, on a toujours écrit comme ça. C'est comme ça, on a toujours fait ça. Toi tu me dis quoi, tu as pris le couteau. Le temps, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui est dans le livre. Oui, monsieur. Oui, pour la France. Souvent, il y a des bleus, vous dites dans nos titres, la couleur de poire, le type de poire. Deux stylos, deux stylos. D'accord, merci beaucoup. De me voir signer avec le bleu. C'était choqué de me voir signer avec le bleu. Donc, là-bas, c'est un noir. Je n'ai jamais sui pourquoi. Donc, moi aussi, j'ai changé, j'ai fait un noir. Quand je suis revenu ici au pays, mon ministre m'a appelé un jour et m'a dit, pourquoi tu as envoyé la telle personne que tu as signé en noir ? Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai signé là-bas en noir. Donc, j'ai demandé à signer bleu. J'ai demandé à signer bleu. Donc, je signe bleu aussi. Je ne sais même pas pourquoi. C'est l'ivoirien. Je signe bleu. Mais je pense que derrière le... Pour là-bas, je travaille dans une organisation qui avait beaucoup d'interaction avec les gens. Le noir permettait de faire des photocopies faciles. Des photocopies, donc on n'a pas l'impression que c'est une... Voilà. Le bleu, dès qu'on fait la photocopie, on sait que ce n'est pas l'original du document. Mais je vous conseille d'utiliser le bleu parce que c'est plus traditionnel. Les gens sont plus... Ils ne sont plus pas chauds. Même moi-même, quand je signe tous les documents que j'ai là-bas, quand je le signe en noir, j'écris en noir mes notes. Il y a toutes mes signatives en noir. Là, le rouge, ça c'est vous, le rouge. Je vais vous raconter une anecdote. Mais en général, quand je suis directeur des cabinets, un général qui travaille avec moi, qui est maintenant à la retraite, donc ce n'est pas celui qui l'entende de ce que j'ai dit. Non, si vous allez rapporter, j'ai bien eu ici. Mais, vous savez que le ministre est occupé, il a trop de choses, de deux cabinets, c'est le grand boy du ministère. Il s'élève avant tout le monde, il doit après tout le monde, il corrige tout le monde, il voit tous les dossiers les plus ennuis, les plus compliqués. Donc, vous corrigez avant que ça riche le ministre. Parce que pour le ministre, quand vous déposez le document, lui, il ne connaît pas le directeur, le général, le chef du service, c'est toi, c'est vous qui avez déposé. Donc, vous êtes responsable. Donc, on fait beaucoup de... On biffe. Donc, le général, il a moyen de correspondance. Mais vraiment, je n'ai pas envie de prendre du acte témoin. Mais de bonne foi, de bonne foi, j'avais le rouge qui traînait par là. Et puis, j'ai fait des annotations. Et puis, j'ai donné au chargé de type. Et ça, je vous encourage, ça c'est une parenthèse. Je crois que la Côte d'Ivoire peut s'améliorer si nous transférons nos capacités. Comme vous le faites là. Vous êtes à des salles. Vous vous transférez. Vous vous remessez vos savoirs sur vos enfants. Et nous, en haut, ce n'est pas le cas. On a déjà encore des annotations où ils sont fermés. Il n'y a pas de stagiaires, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien. Donc, moi, chaque année, je prends au moins une dizaine d'élèves de l'ENA qui sont dans mon bureau. Ils ont contact direct avec moi et je les forme sans intermédiaire. Pour qu'ils voient un peu, demain, ils peuvent dire « Ah, voici comment le plat faisait. Ah, voici comment le préfet, il crie ici, les gens n'importe comment. » Non, c'est ce que je fais. Je prends 10. Quand j'étais avant, de l'autre côté, quand j'ai fini les formes au bout de 10 mois, ils sont épuisés les langues pentes de fatigue. On les nomme comme sous-préfet, ils s'en vont. On prend 10 encore, on épuise. Non, c'est ce que je fais. Donc, eux, ils sont avec moi, toutes les correspondances, dans le même cas, il faut qu'ils apprennent à garder le secret des tâches. Donc, je corrige. Donc, le stagiaire me donne le document, je signe. Vous allez comprendre pourquoi j'ai messieurs étendu sur la question du stage. Donc, je fais des bifs rapidement, c'était une petite communication et puis je donne le stagiaire l'adresse général. Mais, je suis très occupé, 2-3 semaines, je n'ai pas fait attention, quand même 3-4 semaines, je ne vois pas le général. Mais c'est rare. C'est le temps, on se voit 5 fois par jour sur les dossiers. Ça fait 3 semaines que je ne le vois pas. Je lui appelle sur le poste interne et il dit, avec une voix très calme, je lui dis, est-ce qu'il peut me parler ? Je lui dis, oui d'accord, tu peux venir mon bureau. Il arrive là, très sérieux, un visage bleu, un vrai grave, comme quelqu'un qui est prêt à démissionner. Et il me dit, non, mais vraiment, j'ai été très choqué, je vous respecte beaucoup, je lui dis, calme, pourquoi on me fait ça ? Je suis déjà un an de la retraite. Comment vous pouvez courir mon courrier en Big Rouge ? Non seulement vous avez courgé en Big Rouge, mais vous avez donné aux stagiaires pour aller vous donner. C'est une façon de dire aux stagiaires que je ne vaux rien. Vous voyez, donc, il y a des choses qui sont dans nos codes. C'est difficile dans nos codes. Mais de bonne foi, pour moi, c'était ce qui était immédiat, mais ce n'était pas dans l'idée de corriger, d'être le censeur, d'être le professeur. Voilà. Donc, c'est important de faire attention à la collègue de Sceau. C'est toutes les délicatesses de l'administration. Une dernière question et puis je vais partir. Non, vous avez posé trois questions. Pas de questions ? Vous avez posé une question ? Voilà. On prend les deux. Dans le docteur, s'il y a déjà, on prend les trois. On est en bas à Bignane pour construire le lieu pour les îles. C'est parce que vous ne regardez est-ce que c'est obligatoire ou ce n'est pas. D'accord. Je ne veux pas mettre certains soins que vous pourriez en grâne. D'accord, je donne la façon l'objet et souvent les dates et les idées sont en grâne et c'est ce qu'on. D'accord. Mais c'est... Voilà. Maintenant, le grâle à l'intérieur, c'est juste une emphase. Si je veux appeler l'attention sur la date de l'activité ou sur la notion. Et nous, on fait ça beaucoup dans nos notes. Les munitions occupées ou le président occupé. Donc, souvent, vous avez une note d'une page même. Il y en a une page où c'est l'unier de deux phrases qui sont... Tout le suite il y a une phrase de ce qu'il voit. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est grâce et c'est juste une façon d'appeler l'attention. Et j'ai aussi, j'ai oublié de vous... Il y avait un troisième thème que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est... Attirer votre attention sur le comportement des enseignants du lycée à France à nouveau. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une autre nuance. On n'attire pas l'attention du citoyen de l'arché. On a perdu son attention. Donc, mon collaborateur, il est très... Il est toujours absent. J'ai attiré son attention dessus. C'est normal. Mais le ministre, il n'a pas fait attention qu'il y a eu telle situation. J'ai appelé l'attention du ministère de dossier. Ce n'est pas la même chose. Attirer l'attention, un égal, un subaltern, mais appeler l'attention pour... Non, monsieur le président de la République, j'ai... Par correspondance, en date de temps, j'ai appelé l'attention de ma hiérarchie sur tel phénomène. OK. On peut continuer ? Nous, ça peut être l'attention. Il n'y a pas des études. À l'intervention de monsieur le préfet, nous, dans nos enseignements, nous avons une matière qui m'appelle la technique administrativité commerciale pour nous amener à la rédaction des boulets et à nos élèves. Je viens maintenant au niveau des dates. Les dates se remettent juste après les références. Après la position du destinataire, on a des références, après la référence en avant-place, il y a une date d'être l'objet et le début du courrier. Monsieur le préfet, je viens de nous instruire que les dates soient en haut, soient en bas. Cela nous donne à réfléchir. Est-ce qu'il y a une différence entre les dates commerciales et les dates administratives ? Non, non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis pour les arrêter, les arrêter, les circuler, les notes, les communiquer. Un individu qui saisit une administration, il peut le mettre en haut, en bas, mais c'est conseillé de le mettre en haut parce qu'on regarde tout de suite comme ça la date. On ne cherche pas la date en bas. Mais un communiqué, vous ne cherchez jamais la date de communiquer en haut. Vous cherchez à côté de la signature. Ça authentifie et ça date. Vous voyez l'origine. Donc c'est en bas. Communiquer, circuler, notes, arrêter, c'est en bas. C'est pourquoi vous voyez souvent à la télévision, on dit « Faites à Abidjan le temps de l'entente. » Toujours le communiqué, mais pas des courriers de connaissances ordinaires. OK ? Donc, votre science là, c'est exact. Regardez ça. Ce que vous avez pu entendre là, ce n'est pas ce que j'ai dit. OK ? La toute dernière question. Vous voyez quels éléments que doivent entraîner la référence. Ensuite, j'aimerais savoir qu'aujourd'hui nous sommes à l'aide de l'informatique. Les courriers administratifs magnétiques, est-ce que ces courriers ont les mêmes valeurs qu'un courrier qui est tiré de tout ? Voilà, celle-ci à l'ordinateur. D'accord. Non, c'est objet. Et en bas d'objet, bref, vous mettez la référence. Vous choisissez cette voie. Référence, tantôt temps. Deuxième voie, c'est objet libre. Vous commencez votre courrier comme l'a posé notre ami suite à votre correspondance numéro de temps en date du temps relative à temps. Vous comprenez ? La référence est dans le corps du courrier ou alors la référence est en haut. Et si c'est en haut, ça lise juste en bas de l'objet. Vous mettez comme si suite à votre courrier, certains disent si dessus référencié. Non, moi, je ne dis pas ça. Dont référence figure si dessus. Voilà. Donc, c'est ça. Soit vous mettez référence en haut, soit vite dans le premier paragraphe la référence du courrier. OK ? Et pour aller plus loin, vous mettez même la copie de ce courrier. C'est très important. Le courrier. Parce que c'est plus long que l'administration ait perdu ce courrier-là. Moi, ça a arrivé souvent à dire comme votre courrier correspond à un tas de temps. En fait, ce courrier, c'était quoi ? Le temps d'aller chercher au paire du temps. Vous voyez ? La dernière question, c'était... Le manuscrit, c'est... Oui, non, le manuscrit, c'est... Oui, mais si moi, j'avais un courrier de la graine, ça me posait un problème. Vous savez que je prends mon travail, il n'y a même plus d'angle, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de courrier, il n'y a plus rien, au point de faire un courrier manuscrit. Non, d'une administration, ce n'est pas possible. Mais d'un citoyen, c'est normal, parce que les citoyens, ce sont des citoyens. D'abord, qu'ils ont la force d'acheter du papier d'écrit, vous n'allez pas les condamner encore de ne pas les taper. Et moi-même, je vous le dis, honnêtement, je fais plus attention au courrier manuscrit parce que c'est souvent des personnes qui ont des situations sociales, pas forcément défavorisées, mais qui vont porter une situation souvent confinancée pour laquelle il ne veut que personne ne voit. Voilà. Moi, j'ai une fois un courrier manuscrit, mais c'était un ancien préfet, un grand préfet d'Abidjan qui m'écrivait pour me donner des conseils sur un dossier. Il a appelé dans la presse que j'étais en train de gérer un dossier, mais il a écrit manuscrit. Je le souviens les gardiens. Mais ça peut aussi même des élèves, des personnes qui ont une situation sociale difficile et qui vous écrivent manuscrit. Il faut apporter un déporté dans ça et je ne vais pas lire si ça vient d'un damas à Sanogo. C'est vrai que je sais que c'est suite à mon conseil. Mais les courriers manuscrits ou les populations, c'est très important de ne pas juger le type de courrier parce que aujourd'hui, un cybercafé, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être 100 francs, 200 francs, 300 francs pour tirer un courrier. Ça fait trop. Mais s'il peut écrire un papier, qu'il écrit, que vous compreniez le message, c'est la même valeur pour un citoyen, pour un citoyen, pour un résident qui saisit l'administration. Mais pour une administration, ça peut ne pas être excusable. Merci beaucoup. Merci le Président pour votre élégance. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup. Vous avez été souverainement élégant dans le laboratoire. C'est une manière de dire que toute l'assistance qu'il y a est d'accord avec moi. Désolée en son nom, je vous écoute le monde. Le simple fait de vous les attendre, mais je pense que c'est la même chose que nous avons d'être laboratoires. Nous vous connaissons les... Je vais dire quelqu'un qu'on approche facilement. Par le temps, aujourd'hui, quand quelqu'un a cette attitude, on s'envole facilement dans la facilité, dans la familiarité. Mais nous avons été rassurés au-delà de cette ouverture qui permet que les gens vous approchent mettre le principe du peuple. Or, l'administration, justement, c'est des principes. Et ma provocation, en suscitant même ce séminaire d'enfancement des personnes particuliers, c'est parce que nous nous démarquons tellement des principes que finalement, c'est un des ordres difficile à décrire et difficile à métiser. Et ça affecte l'éfficacité vraiment de la gestion des structures que nous avons. Et sur ce point précis, vous pouviez, nous avons été richement nourrées. En vous mettant, toute une matinée, je savais que ça n'allait pas prendre ce sujet, ça n'allait pas prendre tout le temps, donc on allait à profiter pour en aborder d'autres. C'est vrai, on ne nous parle, mais nous allons créer encore une autre occasion pour continuer à nous expliquer sur ces aspects dont nous avons besoin de leur parfaire notre gestion dans sa dimension administrative puisque nous sommes liés non seulement entre nous, mais aussi à la hiérarchie et à notre domaine. Merci encore pour votre disponibilité et M. Le Boutet, à la prochaine occasion. C'était les jours 1. Moyen pédagogique 197, oui, pour 15, ce qui fait 93%. Interaction et échange, 208 pour 12, non, soit 94% des taux de satisfaction. Organisation, 181, oui, pour 31, soit un taux de satisfaction de 85%. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui même, au niveau du contenu de la communication, 208 pour 12, non, soit un taux de 94%. 190, contre 22, au niveau des moyens pédagogiques, soit 90%. Interaction et échange, 202, oui, contre 10, non, soit 95%. Au niveau de l'organisation, 188, oui, contre 24, non, soit un taux de satisfaction de 87%. Sinon, nous en faisons la synthèse. nous avons 95% de satisfaction au niveau du contenu, 91% au niveau du moyen pédagogique, 94% au niveau des interactions, 96% au niveau de la synthèse. Lorsque vous avez été invité à attribuer une note à ce séminaire, les notes à l'air des 1 à 4, 1, très bien, 2, bien, 3, assez bien, et 4, insuffisants, eh bien, il n'y a que 2 insuffisants sur 212, soit 1%. Applaudissez donc les organisateurs, les séminaristes. Vous-même vous dites qu'il n'y a qu'un pourcent de satisfaction. Assez bien, 212, contre 20, soit 9% de gens d'assez bien, et puis, au niveau des biens, 120 sur les 112, soit 57%, très bien, 70 sur les 112, soit 33%. Et donc, au niveau de la satisfaction, nous sommes au-delà des 57%, et lorsque nous ajoutons les 33% de très bien, c'est près de 90% de satisfaction que vous avez accordé à ce séminaire, nous acclamons chacun de nous pour ce travail qui a été fait. Merci à vous de nous laisser aller à ces lieux, et Dieu bénisse chacun de nous aujourd'hui. Merci. C'est la réussite de tous. chers séminaristes, je voudrais, au nom du comité scientifique, présenter la synthèse des activités de ce séminaire. Le 9 et 10 mars, c'est tenu au collège à Damassanogo le séminaire de renforcement des capacités des chefs de structure de la direction régionale d'Abigan 4 sur le thème « Chefs de structure compétent, performant et engagé, assurance d'une région éducative de qualité. » Débuté à 9h08 sous la présidence et la présence effective de M. le directeur de cabinet, M. Cabran Asoumou, la cérémonie a démarré par une série d'allocutions. Dans la première phase des allocutions, M. Koulibaly Sekou-Wilfrid, directeur des études du collège à Damassanogo, après les mots de bienvenue, s'est réjoui du choix porté sur sa structure et a souhaité un bon séminaire à tous. A sa suite, M. Nguyen Sanjeffroi, secrétaire général de la DRAINFP, en sa qualité de président du comité d'organisation, a insisté sur l'importance de la formation continue des chefs de structure. Puis, il est revenu à Mme le directeur et le journal d'Abidjan IV de remercier les autorités et toute la communauté dans ses composantes administratives civiles, militaires, religieuses et coutumières et d'affirmer que ce séminaire étant souhaité était un prétexte pour dire à tous que l'école est notre propriété. Enfin, M. Cabran Assoumou, avant de déclarer ouvert le séminaire au nom de Mme les ministres de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a remercié les autorités présentes. Il a insisté sur la nécessité de partager notre compréhension des attentes de la communauté éducative et de définir clairement notre capacité à accomplir nos charges des émissions respectives dans les règles de l'art. Dans une seconde phase, M. Koulibaly-Adama, inspecteur général, coordonnateur général chargé de l'enseignement primaire et préscolaire est intervenu pour la première communication sur le thème chef de structure compétent, performant et engagé, assurance d'une région éducative de qualité. Le conférencier a défini les termes, présenté les attributions, les rôles et les devoirs des chefs de structure avant de les indiquer la voie pour parvenir à l'excellence. Dans l'après-midi, les séminaristes ont pu suivre des interventions. La première, présentée par Mme Beugré-Niamien, directeur des écoles, lycées et collèges, a porté sur la compétence et la performance dans la gestion des outils pédagogiques, des pièces périodiques et dans le suivi des personnels et des élèves. Précédemment, Drenne Dabigan-Kat, elle a dit toute sa joie de se retrouver à ce séminaire et profiter de son intervention pour inviter tous les chefs de structure à mettre un point d'honneur à faire preuve d'efficacité et d'efficience dans l'exercice de leurs fonctions, tout en sachant qu'aussi bien le sommet de l'État que les bailleurs de fonds ont les érivés sur leur production. Elle a par ailleurs indiqué que plus un pays se démocratise, plus l'éducation devient un droit. C'est pourquoi la définition des rôles de chaque acteur est le renforcement des capacités autour des bonnes pratiques seront des atouts pour l'atteinte de la performance. Mme Sainte-Ciao Matelaine, sous-directrice de l'encadrement des établissements privés à DEP, tout en intervenant à son tour sur le même sujet à interpeller les chefs de structure du privé afin qu'ils recherchent l'excellence car les promoteurs de leurs structures respectives sont des privés car même si les promoteurs de leurs structures respectives sont des privés, l'éducation et la formation que leurs structures dispensent sont destinées à tous les enfants du pays. Ces différentes interventions ont été suivies d'échanges donnant l'occasion aux séminaristes d'obtenir des éclaircissements ou d'apporter des contributions. La première journée s'est achevée à 17h avec le remerciement de Mme le directeur régional aux orateurs invités et aux séminaristes. Elle en a profité pour faire le point de présence par zone démontrant qu'elle tenait à la participation de tous à cet important séminaire pour l'atteinte et de la qualité recherchée dans la région d'Abigan-4. La deuxième journée de formation a débuté par un film sur les conditions de création du CICR Croix-Rouge de Croix-Saint-Rouge et ses objectifs. Dans une seconde articulation, M. le préfet des régions, préfet du département d'Abidjan, M. Taubi-Hillier-Vincent a présenté une communication sur la rédaction administrative, le traitement et l'archivage du courrier administratif. Après avoir défini les différents types de courriers et leurs corollaires, il a indiqué les exigences de leur rédaction, ce qui implique leur traitement et les conditions d'un bon archivage. Des échanges fructueux ont permis aux séminaristes d'obtenir des compliments d'information sur ce sujet si important. Au terme de son intervention, Mme la directrice régional lui a adressé ses vifs remerciements et exprimé sa reconnaissance pour la qualité de la communication. La projection dans notre film intitulée L'histoire d'une vie a mis fin aux activités de la matinée. Dans l'après-midi, suite à l'intervention de Mme Ledren et ses collaborateurs par rapport aux examens et à l'exposé du commissaire de police, M. Tignon Blaise sur le mode de ré-signorisation, les séminaristes ont été amenés à échanger sur les stratégies pour relever les défis de la fraude et de la violence aux examens à grand tirage. Fait à Bigan le 10 mars 2020 de séminaire. Je vous remercie. La première est adressée à son excellence M. le Président de la République à motion ennue par Mme Lamine installeure d'enseignement primaire Tania Mathieu. Motion spéciale à M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Au thème des travaux, le séminaire adresse une motion spéciale à son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toute l'attention et les sacrifices financiers accordés au système éducatif ivoirien. L'évier de la formation de l'ivoirien nouveau, le citoyen de demain, en vue d'une Côte d'Ivoire nouvelle et émergente, fait à Abidjan dans le 10 mars 2020, le séminaire. L'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sera au lycée modèle de Amour. Mme Lecré, Abidjan Tak, M. le Commissaire, M. le responsable des examens, nous avons pour mission de lire la motion spéciale à Mme le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au terme des travaux, le séminaire adresse une motion spéciale à Mme Kandia Kamara, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour son implication personnelle dans le renforcement des capacités des chefs de structure en vue de les rendre compétents, performants et engagés pour une région éducative de qualité. Faire à Abidjan le 10 mars 2020 le séminaire. Je vous remercie. Les remerciements seront donc dits par M. Koulibaly du collège Adama-Sanogou. Au terme des travaux, le séminaire adresse un renforcement à Mme le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour avoir autorisé la tenue du séminaire. A M. le préfet de région des lagunes, préfet du département d'Abidjan, pour sa dense et riche contribution. A M. le directeur du cabinet du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour sa présidence et sa présence effective à ce séminaire. A l'inspection générale de l'éducation nationale, pour sa caution scientifique et sa participation effective au présent séminaire. A Mme le directeur des écoles, lycées et collèges, et à Mme le directeur de l'encadrement des établissements privés, pour l'inestimable et instructive apport. A Mme le directeur régional d'habitat 4, pour son sens de l'initiative et pour la vision imprimée à la direction. A M. le préfet de police, à M. le commissaire Thienyon, chef de service du 34e arrondissement d'Apogo, pour sa précieuse contribution. Au comité de pilotage, pour son efficacité et son dynamisme. au collège Adama-Sanogo, pour son accueil de qualité. Aux participants, pour leur disponibilité, leur assurité et leur ponctualité. Fait à Abidjan, le 10 mars 2020, le séminaire. recommandation du séminaire. Considérant la nécessité de renforcer les capacités des chefs de structure, la direction régionale d'Abidjan 4, considérant que ce séminaire vise à outiller les chefs de structure pour une meilleure gestion de leur établissement au plan pédagogique, administratif et scolaire, vu que le contenu des différentes communications sont en congruence avec la spécificité de leurs tâches, le séminaire recommande au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le renforcement régulier des capacités de tous les encadreurs du système éducatif ivoirien pour l'atteinte de l'objectif, à savoir l'école de qualité. La sensibilisation de tous les partenaires syndicats, parents et élèves, organisations non gouvernementales ONG à la création et au maintien d'un environnement de paix propice à l'épanouissement de l'enfant ivoirien. La réhabilitation des bâtiments vétus, la construction de nouvelles infrastructures dans la drainette d'Abidjan 4, la mise à disposition des structures de la drainette d'Abidjan 4 de moyens humains et matériels conséquents pour l'atteinte des objectifs, aux collectifs décentralisés d'abobos, d'agnement et de profondément. La réhabilitation des bâtiments vétus, la libération de certains établissements de l'emplice des marchés, garages et autres nuisances, la construction de nouvelles infrastructures dans la drainette d'Abidjan 4, à l'inspection générale de l'éducation nationale, les visites d'inspection ou maintenues enseignants et personnels administratifs dans une atmosphère de compétition permanente afin de redorer le blason de notre ministère. Aux séminaristes, l'application des recommandations du présent séminaire. Aux organisateurs, l'élaboration d'un plan de suivi des recommandations. Faits adjoint le 10 mars 2020 le séminaire. Nous avons donc des résolutions qui vont donc procurer les actes du séminaire. Il s'agit des résolutions lues par M. Gatti, propriétaire du lycée Maudet-Dalien. Bonjour, M. le commissaire, chers collègues et amis chefs d'établissement et directeurs des études. Considérant la pertinence de l'initiative d'un séminaire sur la recherche des stratégies en vue de faire de nos chefs de structure des administrateurs compétents, performants et engagés pour la mise en œuvre d'une école de qualité. Considérant la qualité des personnes et ressources cooptées pour animer ce séminaire. Considérant que les résultats de ce séminaire impulseront une dynamique nouvelle à la gestion de nos structures. Nous, participants au thème de nos travaux, prenons la faible résolution de jouer le rôle dévolu à nos fonctions respectives pour nous armer des compétences, pour rélever les performances de nos structures afin de faire de l'école ivoirien. d'une école de qualité. D'appliquer les stratégies adoptées pour ce séminaire pour une gestion efficiente axée sur les résultats scolaires pour une école de qualité. D'améliorer la communication interne et les échanges entre les différentes structures afin de les rédynamiser. De contribuer à la création d'un cadre propice à l'épanouissement et à l'amélioration des résultats scolaires des enfants à nous confier de favoriser la prise en charge des enfants en difficulté d'apprentissage et enfin de restituer le contenu du présent séminaire fait à l'épanouissement le 10 mars 2020 le séminaire pour le récent. Monsieur Kofi Sylvain directeur des études du groupe scolaire Kofi Ago chef de zone Abidjan 3 au terme de ces deux jours de séminaires nous pouvons retenir beaucoup de choses nous avons été formés sur la compétence l'engagement et après ces deux jours de formation je crois que nous allons démultiplier ce que nous avons appris nous allons chacun au niveau de sa structure réunir ses enseignants et porter le message fort de la performance qui nous a été enseignée merci présente je suis Coné Abiba proviseur du lycée moderne de Dabobo je voudrais d'entrée de jeu remercier madame le directeur régional pour cette belle initiative qui est la formation de ses collaborateurs chefs de service que nous sommes effectivement depuis deux jours nous sommes là pour un séminaire de renforcement de capacité et il faut dire que ce séminaire est très important dans la mesure où les chefs des services que nous sommes une fois que nous sommes bien formés c'est dire que nos collaborateurs le seront également et les vrais bénéficiaires ce sont nos enfants les examens à grand tirage arrivent bientôt si tous les acteurs de l'éducation nationale sont au point comment le dire c'est sûr que les résultats dans la direction régionale Abidjan 4 sera vraiment très bon en tout cas nous disons merci à madame le directeur régional pour cette belle initiative je suis madame Yoboué Agat professeure de lycée et principale du collège moderne de PK18 je voudrais d'abord saluer les initiateurs de ce séminaire en l'occurrence madame Le Dren qui a eu cette belle initiative pour le renforcement de nos capacités en effet après la formation du manager leader que nous avons eu à Yamsoukro il faut dire que ce séminaire est venu encore renforcer ce que nous avons déjà appris et au niveau de la rédaction administrative vous même vous étiez là vous avez vu qu'il se pose parfois quelques petits problèmes Dieu merci avec les éclaircissements et le bon brillant exposé de monsieur le préfet de région de région de Lagune et du département d'Abichan vous avez vu que vraiment cela a été très enrichissant pour nous et là nous partons très satisfaits très satisfaits et nous pensions que nous allons le mettre en application tout ce que nous avons appris ce matin on finit jamais d'apprendre et vraiment nous apprécions beaucoup ce qui a été fait et nous y donnons merci aux initiateurs et bravo à madame Lidraine merci je tire vraiment une grande satisfaction à la fin de ce séminaire parce que le projet était là il fallait pouvoir le mettre en oeuvre et malgré les multitudes de nos tâches de nos charges nous avons pu trouver ces deux jours et tous nos collaborateurs se sont rendus disponibles et ont participé massivement effectivement à cette séance de formation pour pouvoir justement les aider à mieux assumer les responsabilités qui sont les leurs à la tête des différentes structures l'autre aspect de la satisfaction c'est que nous avons sollicité des personnalités je pourrais dire au plus haut niveau puisque monsieur le directeur du cabinet de madame Luminis c'est la deuxième personnalité du ministère qui s'est déplacée pour venir présider la cérémonie d'ouverture les formateurs que nous avons eu sont parmi les formateurs les plus sollicités au vu de leur qualité notamment l'hygiène Koulibaly-Adama un formateur je pourrais qualifier international madame le DELC celle qui dirige l'école au niveau technique monsieur le préfet et bien sûr aujourd'hui le séminaire lui-même qui a contribué à sa formation ce sont tous des motifs qui légitiment notre satisfaction mes attentes c'est encore une meilleure prise en main de l'école et des services que chacun gère à son niveau avec compétence performance c'est-à-dire faire les choses non pas parce qu'il faut le faire mais faire montre de toutes ces valeurs toutes ces qualités de dirigeants de managers de leaders pour pouvoir mobiliser l'ensemble des personnels et des élèves dans cette direction de la qualité qui est l'objectif principal poursuivi par notre système éducatif nous avons eu l'occasion d'aborder des aspects qui constituent des difficultés réelles dans notre gestion notamment la question de la violence dans notre région et c'est pourquoi nous continuons d'encourager nos collaborateurs à ne pas baisser les bras et à croire que ce qu'ils font chaque jour si c'est bien fait cela contribue à améliorer les comportements les réactions des uns et des autres pour que la région éducative Abidjanca soit une région éducative de qualité non seulement par ses résultats mais par la crédibilité de ses résultats et aussi par le comportement de nos enfants pour que l'image de violence qui veut s'attacher à cette région puisse être corrigée c'est trois cas c'est plus que ça vous savez au niveau des chefs de structure comme les IEP comme les chefs d'établissement un seul coup d'oeil nous permet de savoir hier par exemple j'avais observé l'absence d'un IEP que j'ai appelé parce que j'ai compris que c'est certainement un souci de santé c'était le cas aussi du proviseur du lycée municipal que j'ai appelé madame l'IEP Zéia que j'ai également appelé et donc c'est plus de trois cas au niveau du privé c'est vrai c'est vrai que hier c'était un peu dans ce sens là mais si nous considérons les 163 attendus nous avons eu 155 si je ne me trompe pas c'est quand même satisfaisant et je félicite chacun d'avoir fait le déplacement nous allons regarder maintenant en détail ce qu'on n'a pas vu du tout pour un travail plus orienté merci beaucoup à vous avant toute chose je vous ai dit que je suis Nguesson Geoffroy secrétaire général à l'ADREN Abidjan 4 c'est un honneur qui m'a été fait de diriger le comité d'organisation de ce beau séminaire dont le titre est évocateur comme chef des structures performant engagé compétent pour une école de qualité en région je retiens qu'il y a eu une adhésion massive à ce séminaire les chefs des structures ont répondu à l'appel de la DREN et ils ont été attentifs à tous les enseignements qui ont été donnés et je pense qu'ils en sortent tous fortifiés formés pour la gestion rigoureuse de leurs différentes structures pour moi c'est un séminaire qui est venu au bon moment on l'attendait depuis et il est arrivé au moment où nous allons nous intéresser aux examens à grand tirage c'est un énorme plaisir pour moi d'avoir contribué à l'exécution de différentes tâches qui nous ont été confiées nos comités d'organisation je leur dis merci pour leur engagement leur ardeur au travail pour la bonne cause je leur demande donc de s'approprier toutes les résolutions toutes les recommandations toutes les leçons tous les enseignements de ce séminaire parce que c'est nous tous qui avons été formés à cet effet et je demande qu'ils soient toujours debout pour la DREN prêt à répondre à l'appel de madame le DREN pour la DREN pour la DREN pour la DREN pour la DREN